Lors de l'épisode numéro 64, j'avais terminé en disant que oui, l'épisode numéro 65 arriverait vite. Voilà, on a pris une longue pause, peut-être, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Ce n'est pas la plus longue qu'on ait prise, bon non, le plus gros écart qu'il y a eu entre deux épisodes sur la chaîne, c'est quand même huit mois. Salut à tous, c'est Sturie, on est reparti pour un nouvel épisode de TEW, c'était fortement réclamé. Je vois, c'est réclamé tout le temps, même quand j'étais à Paris, vous m'avez dit, oui Sturie, au chaud de WWE, quand est-ce que c'est le prochain épisode de TEW ? On me le réclame sans arrêt la suite de TEW, et je sais que vous êtes là, je sais que c'est la série la plus importante de la chaîne. Ça ne se traduit pas toujours par les stats, même si bon, on ne va pas se mentir, il y a eu quoi, 16 000 vues sur le dernier épisode ? C'est un peu incroyable quand même que vous fadiez deux heures de mes bookings totalement insensés sur cette ECW qu'on a repris en 1995 dans un état catastrophique, dans ce football manager-like, voilà, ce jeu de gestion de catch où on gère le booking, où je pense également à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne et qui cliquent sur cette vidéo en se disant, mais qu'est-ce qu'on regarde Sturie, qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi ? Il y a toujours des gens qui découvrent des TEW, et pour beaucoup, et je le sais, vous me le dites, je le lis dans les commentaires, vous me le dites même personnellement, des fois, vous êtes refadés tous les épisodes en prenant cette série en cours de route, et ça vous fascine, et bah écoutez, on est de retour, hein ? On est de retour, on est de retour, et pas seulement avec rien du tout, on est là avec les débuts du X-Race Tournament, notre tournoi annuel, même biannuel, parce qu'on le fait deux fois par an, pour couronner un nouvel aspirant numéro 1 au championnat détenu par Stone Cold Steve Austin. On va voir les premiers tours lors de cet épisode, tous les matchs que vous voyez sur la liste là, on va tous les avoir, et en plus de ça, comme d'habitude, on a lancé un petit sondage avec vos prédictions, on va regarder un petit peu ce qui est logique, cohérent, pas cohérent, pour revenir également sur, bah qu'est-ce qu'on fait dans cette série, où on en est, où on en est, où on en est, le champion héritage, qui est le champion, on va pas dire majeur, il est juste en dessous du champion principal, le champion héritage, c'est Rob Vandam. Voilà, enfin, récompensé Rob Vandam, qui débute un nouveau programme avec Sabu, qu'on a en près du côté de la WWF, Sabu sous contrat de la WWF, on a fait un petit accord, un petit accord de principe pour sa caparition, histoire de faire un chouette match entre Rob Vandam et Sabu. Le champion junior, c'est toujours, c'est désormais Kazayashi, c'est vrai, Kazayashi a pris le titre à Dean Manenko de manière un peu anodine, et c'est le premier reine de Kazayashi, le prestige reste quand même à 92, alors cette catégorie de junior, on sait jamais trop quoi en foutre, mais Kazayashi faisait des bonnes perfs quand même, depuis quand même pas mal de temps. On s'est dit, tiens, allez, on va lancer le projet, Kazayashi, le projet. Les championnats trios sont aux mains de Bret Hart, Chris Benoit et Lance Storm, la grosse alliance canadienne en pleine feud avec Terry Funk, Mick Foley et Kurt Angle. Ça aussi, c'était pas mal sur le papier, ça continue de prendre en prestige, ils ont déjà 4 défenses de titre, ils sont champions depuis le mois de novembre 1999, là, je vous rappelle, on est en février 1902, 1902, très bien. Le championnat TV est désormais détenu par John Zanding, qui a mis fin au long règne de Kurt Angle, long règne de Kurt Angle qui était particulièrement cool, mais qui s'est malheureusement terminé pour lui, Kurt Angle, deux fois champion, qui abandonne son championnat. Le championnat du monde, le championnat World Heavyweight, est détenu par Stone Cold Steve Austin, qui a tourné Hill, qui est désormais managé, leadé par Paul Heyman, le machiavélique patron de l'AECW, Steve Austin, qui veut fuir Brian Pillman, son rival de toujours, son meilleur ami, qui est toujours vivant en 2000, bah oui, avec nous, il a encore en vie, pas d'accident pour Brian Pillman, il est toujours là, mais il y a Vader, Vader qui a fait son grand retour, et Vader qui a été par le passé une immense bête noire de Steve Austin, Vader pareil, il est en près de la WWF, merci pour Vader, qui va occuper Steve Austin, ce mois-ci, World Heavyweight Tag Team Championship, les champions par équipe sont Bubbery Dudley et Devon Dudley, qui sont dans leur 9ème règne, il me semble, c'est leur 9ème règne de champion, et les premières défenses, elles risquent d'être pas mal, puisqu'il y a une nouvelle équipe qui vient de se former, et qui fait des très très bonnes stats, c'est l'équipe composée par Bam Bam Bigolo, et Sean Wattman, ça va être très très chouette, et enfin, le X-Restournement, bah on est en plein dedans, qui va succéder au double couronné, c'est Sextor Hardcastle et Brian Pillman, qui va remporter le tournoi pour devenir aspirant numéro 1 au championnat de Steve Austin, et s'obtroyer une opportunité de l'affronter quand il le souhaite, un petit pas à la manière d'un monnaie de debunk, sauf qu'on le fait pas de manière impromptue, on annonce quand même quand les défenses ont relieux, il aura l'année pour pouvoir faire son choix, d'aller affronter Steve Austin, Sextor Hardcastle, c'est la grosse information, Sextor Hardcastle, blessé pour une durée de 1 mois, ne participera pas cette année au tournoi, et Brian Pillman, ça vous l'avez peut-être vu, voilà Brian Pillman, je le raffiche, voilà on raffiche, voilà post-production, impeccable, super, Brian Pillman fait le dernier match du tournoi, le dernier, le dernier, c'est des quoi, c'est des 16e de finale, 16e de finale, contre un adversaire mystère, qui sera l'adversaire de Brian Pillman ? Grande question, qui affrontera Pillman ? Voilà, on en est là, au niveau des size, alors on est toujours au niveau culte, il me semble, c'est le niveau culte qu'on a, il me semble, et on cherche à aller au niveau national, eh oui, le niveau national qu'on peut obtenir, qu'on avait déjà obtenu, et qu'on avait très rapidement perdu, on peut obtenir qu'au mois de mai, puisqu'on a malheureusement un veto, on a eu un veto de je ne sais plus, de 6 mois, avant de pouvoir le récupérer, donc là normalement c'est le mois de mai, donc on a encore 3 mois à tenir, alors attendez, il me semble, non, c'est bas, non, 24 jours, non, attendez, c'est ce mois-ci, c'est ce mois-ci potentiellement, qu'on peut récupérer le niveau national, parce que je vois le niveau national, qu'un autre respect national, une tire expire in 24 days, alors c'est peut-être ce mois-ci, ce mois-ci on passe au niveau national, incroyable, quel épisode, mais on s'apprête à vivre un épisode totalement fou, les amis, je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais quand il sortira, ça sera la fête, bien sûr, le niveau national, c'est ce mois-ci, écoutez, écoutez, c'est très bien, nos petites informations, c'est que Kentago Machine, il n'a plus qu'une apparition, à la ECW, puisqu'il est en près de New Japan, et Jenna, notre intervieweuse, Jenna part en congé maternité, ce qui fera plaisir à son mari, in-game, bien sûr, Billy Kidman, le mari de Jenna Jameson, ce qui n'est pas banal, un truc qu'on n'a absolument pas joué le kéfé, il y a là-dessus, au contraire, Billy Kidman, il a des romances avec plein d'autres meufs, mais on n'a jamais amené Jenna et Billy Kidman, ensemble, on-screen, à l'écran, c'est comme, peut-être que vous ne le savez pas, mais Kimona, qui est quand même, une de nos personnages les plus importantes du roster, Kimona, en plus de ça, elle est en plein tourment, elle joue des rôles, des angles de romance, partout, dans tous les sens, est-ce que vous le saviez, que Kimona, en termes de relation, elle est en dating avec Tomo Aki Onma, depuis des années, là, ça fait longtemps qu'elle date Tomo Aki Onma, qui est notre jobber deluxe plus plus, voilà, ça vous donne des petites informations, ni plus ni rien, ni plus ni moins, voilà, bon, début du tournoi, on est parti, premier show à booker, hardcore TV, ça tombera le mercredi, puis j'ai plus qu'à vous dire, ça c'est une tradition désormais, Kairi Sane, la flûte, Sous-titrage ST' 501 Arcore TV, on est au NG IZO Center, un peu comme d'habitude, 19 666 personnes présentes, pour le pré-show, où Toshiaki Kawada, va battre d'Ilo Brown, bon, on s'en fout un petit peu, c'est histoire de donner un petit peu de momentum, supplémentaire à Toshiaki Kawada, qui a un gros match, il me semble, dans le tournoi, il a Francki Kawada dans le tournoi, il me semble qu'il y a une grosse affiche, avec Toshiaki Kawada, oui, la fronte Bam Bam Bigolo, à la dernière journée, ah là là, ah là là, on prépare également, on va préparer le pay-per-view du mois, que je vais essayer de caser, à l'avant-dernière semaine, de Booking, notre gros pay-per-view, d'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle, il va falloir voir tout ça, on va faire le fameux Vader Austin, qui va être, je pense, très très attendu, qui risque de faire une très bonne note, je pense, en tout cas, je l'espère, quoi que Vader en babyface, on verra bien, Pitbull Durante va battre, Super Crazy, 10 minutes 36, là aussi, note de 80, plutôt cool, du momentum pour Pitbull Durante, qui lui n'est pas dans le tournoi, alors que Super Crazy, Bon, Super Crazy, vous doutez qu'il ne va pas aller bien loin dans le tournoi, d'ailleurs, je ne pense pas qu'il ait reçu beaucoup de suffrages, dans les votes, on regardera ça, on fera un petit point sur les votes, dans un instant, juste avant le lancement officiel, d'Arkord TV, Violent Conduct vont battre Park & Smile, alors là, ça me fait un 94, on est dans le pré-show, et Violent Conduct, qu'on reconstruit un petit peu aussi, en parallèle, parce que Violent Conduct, Abyss et Al'snow, ce n'est pas une mauvaise équipe, ça marche plutôt bien, Al'snow 96, Abyss 90, et bien, Park & Smile, ma petite équipe de Jobber, Normand Speyer et Laparka, qui sont dans un excellent match, en 94, et bien, ça me plaît, est-ce que ça vous plaît, moi, ça me plaît, ça me plaît pas mal, 94, très belle note, mérite peut-être pas autant, ah merde, Laparka, Bruise, oula, alors la gimmick d'Al'snow, ça a mal, mais Laparka, Substain, a Bruised Buttox, ça, c'est pas le meilleur des signes, bon, j'en ai ravoir, j'en ai ravoir, si c'est pas trop grave, parce que là, Parka, en plus de ça, il revient d'une très très longue blessure, une longue convalescence d'un an, d'ailleurs, j'ai oublié de le repréciser, mais Triple H également, qu'on avait signé à la WWF, blessé pendant un an, alors oui, je vais être également positionné, avant qu'on passe au show principal, sur une potentielle signature, de Joshin Thunder Lager, de New Japan, il faut savoir que Paul Heyman, m'a bloqué à 22 000 dollars par mois, vivement qu'on est au niveau national, je ne sais pas si on va être encore capé, comme ça, par Paul Heyman, qui ne veut pas qu'on dépense notre argent, n'importe comment, quand New Japan, WWF et WCW, ça propose des sobs à plus de 40 000, ça propose des salaires de ouf-guedin, à Joshin Thunder Lager, je ne peux absolument pas m'aligner, vivement qu'on passe au niveau national, en espérant que ça débloque quelque chose, la parka s'est blessé, allez, on va faire un petit point, sur, clac, les sondages, voilà, le sondage qu'il y avait eu sur le dernier épisode, Matt Hardy, que vous voyez battre au premier tour, Stevie Richards, alors là, c'est sans appel, 94% des votes pour Matt Hardy, 5% pour Stevie Richards, donc bon, sans surprise, Stevie Richards, qui a fait son retour, qui a un rôle, on va dire, un peu important, dans le rôle, dans cette affaire de clan de Raven, et Ken Takomashi, que vous voyez perdre contre Raven, dans le main event, alors Ken Takomashi, c'est un petit peu sans grande surprise, puisque vous le savez, c'est sa dernière apparition au sein de la ECW, donc ça spoilait un petit peu, mais il y a quand même 30% de personnes qui étaient convaincues d'une potentielle victoire de Ken Takomashi, Raven, donc le méga push de Raven, qui se poursuivre, se poursuivra-t-il ce soir, ce soir, pardon, ce soir, dans le main event, l'Opener, alors j'ai mis un work the crowd, j'aurais peut-être pas dû, parce que comme on a des matchs dans le pré-show, finalement ça n'a pas chauffé la foule plus que ça, ça fait que 76 de ratings, c'est pas non plus exceptionnel, il y a Abyss qui a tenté d'intervenir pour aider Steve Richards, mais Matardy s'en est sorti et a remporté la victoire en 11 minutes 42, il me fait une note individuelle de 85, Matardy, quand Steve Richards fait 76, un 67, pardon, un 76 en Opener, c'est pas top top, surtout quand on connaît, justement, le talent de Matardy, qui est capable de faire des trucs bien bien meilleurs, Paul Heyman, dans son bureau, il reçoit Steve Austin, qui est pas content du tout, alors là, absolument pas content, l'angle est à 100, Steve Austin, il pète un gros câble, vis-à-vis de ce qu'a fait Stéphanie McMahon, alors je le rappelle, Stéphanie McMahon, elle gère le show Extreme Zone, là on est à Hardcore TV, qui est géré par Paul Heyman, là pour ce mois-ci, il y a zéro de Brain Split, il n'y a plus de Brain Split pour le moment, là tout le monde peut aller un petit peu n'importe où, il n'y a plus de contrat d'exclusivité des catchers au brand, toujours pendant l'X-Race Tournament, là je ne fais plus de séparation des branches, pour faciliter justement l'accession et le tournoi, et Austin n'est pas du tout content que Stéphanie McMahon se permette de choisir le prochain challenger, Paul Heyman il essaye de calmer un petit peu le jeu, mais malheureusement, ce n'est pas non plus de ce ressort, si Stéphanie McMahon a son mot à dire justement, dans les décisions de Booking, pour contrarier comme il se doit là Steve Austin, qui pensait aller avoir un mois off, après avoir battu Kenta Kobashi, donc Austin n'est pas content, et il a annoncé bien entendu qu'il ira confronter Stéphanie McMahon, lors du prochain épisode de Extreme Zone, sans très bon segment, de toute façon c'est Austin, c'est la grosse star, les nouveaux champions, Kazayashi et John Zending, respectivement les champions junior, et John Zending champion télé, vont battre les anciens détenteurs du titre, Didmanenko et Kurt Angle, dans un bon match par équipe, qui m'a fait une note de 88, ce qui n'est pas si mal, Kazayashi et John Zending, on sait que c'est les protégés de Lord Alfred Regal, qui va devoir se reconcentrer un petit peu sur sa carrière solo, c'est une victoire pour les Heels, grâce à l'intervention de Chris Benoit, qui est venu attaquer Kurt Angle, bien entendu en représailles de la défaite qu'il a subie la semaine passée, pour nous c'était il y a longtemps, mais il faut savoir que Benoit Angle, c'est en train de se foutre sur la gueule plutôt sévère, 88, très bon match, victoire des Heels, qui prennent juste un peu plus de momentum, on en fait perdre un petit peu la grosse storyline des Hardcore Legends contre Excellence of Execution, le clan de Chris Benoit, de Bret Hart et de Lance Storm, le clan canadien. Christian Cage, Matardy et Jeff Hardy sont avec Kimona Wanaleya backstage, et on est en train de se questionner énormément quant à la suite des opérations vis-à-vis de Raven, puisque Sex and Hardcastle est blessé, Christian Cage il veut Raven, Jeff Hardy veut Raven également, Kimona elle met un petit peu du beurre dans tout ça, il y a quand même pas mal de questions de Kimona, elle tourne autour de Christian Cage, c'est l'ex de Christian Cage, c'était l'ex aussi de Sex and Hardcastle, donc forcément Jeff Hardy il est dans un rôle méga protecteur, ça part un peu en couille, Matardy il essaye de temporiser un petit peu, Jeff Hardy il préfère se casser, et Christian Cage il dit, moi j'irai commenter, je suis spécial casse-commentateur sur le match de Raven, mais en fait les mecs se tirent la bourre pour savoir qui affrontera Raven en pré-pervue. Voilà, ça fait 100, c'est très très bien, ça promet de très bonnes choses pour la suite, et la suite vous la découvrirez. Un petit match comme ça qui n'a pas de grande influence sur la suite du booking, c'est juste histoire de donner du momentum à Lord Alfred Regal, qui comme je le disais tout à l'heure se reconstruit en solo, il va battre Shannon Moore, dans un petit match de 8 minutes, pas plus pas moins, 81 de rating, ce qui est correct, et Lord Alfred Regal toujours managé par tête d'Ibiacy, qui l'a vu comme l'élu quand même il y a pas mal de temps en arrière. 90 pour la note de Regal dans le ring, 1.61 pour Shannon Moore, qui est là, qui opère tout simplement en tant que jobber de luxe, vous le savez. Steve Corino qui vient de tourner, et d'ailleurs Steve Corino qui va tout de suite changer de gimmick, voilà, il repasse Cookie Use, voilà, ça n'a pas marché véritablement bien, bon là c'est un initial rating of every rate, donc ça ça va, mais ça n'a pas forcément marché bien, parce que sa dernière gimmick de fan favorite, bon bah ça, Steve Corino en babyface, c'était pas super chouette. Bon Steve Corino, je compte quand même pas mal sur lui pour la suite, ça va être une des stars qu'on va je pense pocher à l'avenir, qui a fait des bonnes perfs, et là justement une petite victoire qu'il a chopé sur Sensei Scorpio, qui me fait un rating de 85, malgré la tentative d'intervention de Danny Inferno, l'ancien partenaire de Corino, pour un petit peu égayer le programme, c'est une victoire donc solide pour Steve Corino, qui est lui impliqué dans le tournoi, tout comme Sensei Scorpio un petit peu plus tard, dans les semaines à venir, mais Corino, momentum, c'est très bien, il me fait la moins bonne perf, il fait qu'à 70 de in-ring performance, mais je m'attends vraiment à ce que cette note, elle évolue en fonction du push qu'on va lui donner, Sensei Scorpio, valeur sûre 85, même si on n'a pas de programme pour Sensei Scorpio, il est juste là pour perdre, et il perd très très bien, voilà 85, bon match, pour un match sans grande importance, les baskillers, évidemment après leur récente performance en tag team, alors que les deux mecs peuvent pas se blairer, un bambabiguleux, l'ex-pac, Sony a réussi à les mettre ensemble, à jouer de leur force, voilà, elle les a unis, et les mecs désormais sont motivés pour aller chercher les championnats par équipe des Dudley Boys, donc là, ils viennent de se positionner, les Dudley Boys répondront un petit peu plus tard, vous vous en doutez, pendant les semaines à venir, histoire de faire grimper la sauce 85, pour un segment au micro, c'est pas déconnant, enfin, ce soir, ce soir, dans le main event, Kenta Kobashi contre Raven, me fait une excellente note de 93, Raven, va battre Kenta Kobashi, sans grande surprise, en 20 minutes 14, avec un event flow dès l'été, il y a eu des interventions pendant le combat, je le disais, Christian Cage était à la table des commentateurs, il faut savoir que Jeff Hardy est venu, distraire Raven, ce qui n'a pas forcément plu non plus à Christian Cage, qui lui a dit, je pensais que tu t'étais barré, il ne vient pas te mêler du truc, de ce fait, il a été suivi par qui ? Par Kimona, et Kimona, malgré elle, elle a détourné également l'attention de Kenta Kobashi, le match a repris son cours, une fois que tous les babyfaces étaient repartis backstage, et Raven, vous le voyez, a reçu l'aide d'un catcheur, qu'on avait en développement depuis pas mal de temps, et qui va pas mal vous parler, qui va faire ses débuts à la ECW, pour aider Raven dans ce combat, et qui, de ce fait, va très vraisemblablement, s'aligner au flock de Raven, il s'agit de Léviathan, il est là le Léviathan, il est là le Léviathan, Léviathan, qui c'est Léviathan ? Bah c'est Batista, vous le savez qu'on a recruté Batista, il y a déjà très très longtemps, Batista, devient, plus ou moins officiellement, le garde du corps de Raven, ça peut être très intéressant, question de catch, j'ai pas été très bon apparemment, à la table des commentateurs, oh par contre ça, ça me plaît pas, Raven s'est blessé, Weplash Next Rain, alors là, on commence pas bien avec les blessures, ohlala, Weplash Next Rain, carrément, vous êtes sérieux quoi, les idées de performance, elles sont de 96, elles sont un petit peu folles, je m'attendais à autre chose, ah ouais, blessure là, ohlala blessure, bon, très bien, on s'en fait un 88, pas assez de goût man attractive, je fais l'erreur, c'est vrai qu'on a utilisé que kimona, mais on a utilisé kimona, sony, mais on a utilisé 35 catchers sur le truc, attendez, ah ouais, c'est beaucoup, merde, j'aurais dû faire apparaître Stéphanie quand même, ah, on a utilisé 35 mecs sur le show, ohlala vache, donc ratio de 2, il faut au moins une nana pour 15 catchers, pour que ça fonctionne bien, pour ne pas recevoir de pénalités, donc 88 pour le rating final, c'est un peu triste, c'est un peu dommage, je pense qu'on méritait une meilleure note sur ce show, qui devrait, je pense quand même, aller chercher les 30 points plus de rating au final, pour la télévision, pareil au niveau des Deals TV, on est resté à peu près pareil, ah, ça y est, Vince McMahon, il a lancé la XFL, bon, soit, soit, Vince McMahon, si vous lancez la XFL, peu m'importe, peu m'importe, qu'est-ce qu'on a comme petites informations après le show, Christian Ketch, sur l'opinion, 6-pack ne collecte pas avec le fan, bon, en réalité, ça va, 6-pack, il fait le taf, TV Rating de 29,69, on n'a pas redépassé les 30, mais, on fera en sorte de les redépasser, Raven s'est blessé, Laparca s'est blessé, Kenta Kobashi quitte la ECW, ça y est, on l'a utilisé une dernière fois, c'était pour mettre over Raven, et ça s'est plutôt bien passé, c'était un bon main event, le meilleur match pour le main event, donc tant mieux, même pas, parce qu'on a fait un 94 dans le pré-show, avec Valon Conduct contre Park & Smile, oh la vache, oh la vache, le pré-show qui vole le show, c'est pas banal ça, Medical, intéressant d'aller voir tout de suite les blessures, alors, Laparca c'est 6 jours, Raven ça va, c'est 6 jours, ça va, on s'en sort bien, Jeff Hardy bientôt opérationnel, il peut revenir catcher, et Sex of the Castle, malheureusement, il va rater ce mois-ci, et revenir le mois prochain, c'est dommage, je baissais comme ça, c'est le jeu, c'est le jeu, est-ce qu'on va voir, je vais me permettre d'avancer au moins jusqu'à la page de booking de Extreme Zone, pour voir si on a des informations contractuelles autour de Justin Sander Liger, notamment vis-à-vis de sa signature potentielle, le retour à la, enfin, puisqu'il reste du côté de New Japan, est-ce qu'il signe ailleurs, est-ce qu'on a des informations, non, on a Kimber, Kimberly Page, rejoint la ECW, ah vous l'avez pas vu venir celle-là, ah vous l'avez pas vu venir celle-là, Kimberly Page, elle était en fin de contrat à la WCW, Kimberly vient de signer à la ECW, alors Kimberly Page, elle est super intéressante, parce qu'elle a, je crois, genre une note de 100 en sex appeal, vous vous doutez que c'est totalement dans les critères de la ECW, je ne sais pas encore où l'utiliser, Kimberly Page, il y a Jenna, qui est actuellement en congé maternité, pour le poste d'intervieweuse, je pense que Kimberly sera notre nouvelle intervieweuse, voilà, je pense, je pense, je n'ai pas encore d'idée, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de l'occasion de prendre Kimberly, j'ai pris Kimberly, donc Diamond Doll, qui est WCW, parce qu'elle s'appelait encore Diamond Doll là-bas, Akushi est en fin de contrat, oula, Jinsei Shizaki, ça peut m'intéresser, ça peut m'intéresser, Shinsei Shizaki, alors attendez, parce qu'il a quand même des bonnes notes, la psychologie et les basiques sont très très bons, peuvent encore évoluer, même s'il est à 33 ans, il peut encore évoluer sur ces points-là, donc ça peut être très bien, le charisme est pas mal, le micro est pas top, l'in-ring est, je pense, très honnête, la popularité, en revanche, elle est pas chouette, bon après, une popularité pas forcément chouette, même si je le prends Akushi, pour le mettre en territoire de développement quelque temps, histoire de se rôder, de prendre quelques points au niveau de, notamment du South East, où on est populaire dans le territoire de développement, des fois je me tâte à recréer un autre territoire de développement, qui a encore plus d'exposition, pour encore mieux préparer les nouveaux workers arrivés, pardon, et potentiellement même fermer celui qui est en cours actuellement, alors attention, la négociation c'est quoi, c'est 4800, bon écoute, je le propose cash, je vais le proposer cash, 4800 pour Akushi, ça me semble pas déconnant, c'est un catch-up que j'aime bien en plus, ça va pas faire des trucs révolutionnaires par chez nous, mais, pour un peu de développement, peut-être jobber de luxe lui aussi, allez, allez, on se fait plaisir, on balance Akushi, vous avez vu, j'ai oublié de faire le bilan économique de la dernière fois, mais on était à, à plus de 2, 3 millions de profits, on a fait un mois totalement exceptionnel, on peut, on peut se permettre la petite dingue, allez, on est le vendredi, c'est bon, on est parti, booking, voilà, sans incident backstage, booking, on est parti, booking de Extreme Zone, second show de cette, second show, second show, second show, second, second, le deuxième show de cette première semaine, du mois de février 2000, on est à Extreme Zone, dans le pré-show, Kurt Angle va battre, June Kassai, voilà, on a June Kassai, pour l'instant, on n'en fait pas grand chose, il est là en tant que jobber de luxe, je ne le mets même pas dans les matchs particulièrement hardcore, là, il a juste jobé contre Kurt Angle, alors, je sais que June Kassai, par rapport à ses stats, je peux y aller, on peut lui faire des grosses dingueries hardcore, il n'y a pas de soucis, c'est sa stat principale, normalement, il devrait bien fonctionner à la ECW, même si, bon, on a un petit peu dévié, on n'est plus très extrême, en 78, note descente, il y a 4 matchs dans le pré-show, il y aura également, Manami Toyota contre Psychosis, et bien, victoire de Psychosis, je ne note pas de consignes, bien sûr, qui gagne les matchs dans les pré-show, généralement, je laisse un petit peu l'ordinateur se démerder, et on a un bon match qui me fait une note de 86, avec un Psychosis qui fait un 85, Manami 76, ça fait quand même une note supérieure à tout ça, 86, ce qui est très correct, ce qui est vraiment très très bon, très bonne note pour un match de 14 minutes de 41, Bret Hart et Landstorm, contre Unfortune, et oui, match par équipe, 81, Bret Hart et Landstorm, alors qu'ils sont normalement en trio avec Chris Benoit, je n'ai pas utilisé Benoit, je me suis dit, tiens, juste au tag, Unfortune, en effet, il n'y a plus beaucoup de projets, c'est une équipe qui marche bien, Cetel Gilbert fait un bon 87 d'ailleurs, Landstorm, un solide 84, Bret Hart toujours un peu en dessous 74, c'est sa popularité, qui lui donne évidemment la meilleure note, le meilleur rating possible, sur le reste de ses stats, dans le déclin, le pauvre, mais bon, momentum, momentum, on verra Bret Hart un petit peu plus tard, dans le show principal, enfin, dernier match du pré-show, c'était du momentum pour Chris Corino, qui vient de tourner, il, et qui enfin a la bonne gimmick désormais, Steve Corino, ça nous fait un 78, en termes de notes, il bat Shenem's, qui lui fait que 66, mais ça me fait 80 quand même, le match a plutôt, pas trop mal fonctionné, du momentum pour Steve Corino, Shenem's bien entendu, Jobber, ultra de luxe, pour le coup, ouh là là, avant d'aller sur la carte principale, un point sur, bah les sondages, les sondages de ces deux matchs, du premier tour, du X-Race Tournament, Sabu est très favori, pour battre Super Crazy, 93% à 7, et Rob Vordam, pareil, c'est du 95 à 5, contre Silver King, il y aura une petite spécificité, pour le combat de Rob Vordam, j'y reviendrai, mais bon, c'est des décisions, qui sont un peu sans appel, au niveau des votes, c'est du solide. Premier match, on va avoir, les deux Daly Boys, qui vont défendre, les championnats par équipe, contre Vaillant Conduct, je m'attendais une meilleure note, seulement 83, surtout que Vaillant Conduct, sort un gros match, d'un lourd match de championnat, enfin pas un lourd match de championnat, d'un lourd match dans le pré-show, contre Norman Smiley, et Laparka, je me suis dit, avec ce momentum, autant faire une défense de titre, et surtout, j'ai mis Sixpack et Bamba Biggola, à table des commentateurs, pour observer le match, et leur participation, elle ne fait pas des trucs, j'ai gêne, comme vous voyez, c'est pretty weak, c'est un peu dommage, quand on sait que les deux équipes, elle surperforme, c'est 100 pour Devon, c'est 100 pour Beubere, c'est 97 pour Alstow, c'est 92 pour Abyss, ça ne me fait qu'à 83, malgré une durée de match, à 17 minutes 55, je pense qu'on va peut-être me reprocher la note du match, je vais aller regarder le girl sheet par rapport à ça, en plus, c'est un match still de show, un peu décevant finalement, un peu décevant, segment, ouais, tactile, pourtant, il y a beaucoup de notes positives, il n'y a quasiment que des notes, il n'y a quasiment que des trucs positifs, ah, non, voilà les moins, voilà les moins, la stamina pour Devon Dudley, comme d'habitude, j'aurais dû mettre 20 minutes, j'aurais dû mettre 20 minutes, Bamba Biggolo et Sixpack, ils ont vraiment baissé, altéré la qualité du match, et pas de hot storyline en cours, alors qu'on a une storyline pour les championnats par équipe, et qu'il y a eu une, ouais, il y a eu une petite distraction pendant le match, Bamba Biggolo, Distrait, Bubber et Dudley, ok, 83, d'accord, bon, très bien, Sabu contre Super Crazy, premier match du, enfin, match du, prédé, oula, Sabu fait qu'un 66, premier combat de Sabu, donc X-Ray Storm, super crazy, ça me fait 75, mais je vois que les in-ring performance, elles sont de 66 et 63, ah ouais, Sabu, ça marche pas super bien, et les mecs ne cliquent pas, aussi, ça c'est bien précisé, Sabu et Super Crazy ne cliquent pas, donc, bon, les notes individuelles peuvent être meilleures, de ce fait, c'est juste que les mecs ne cliquent pas, ça, je pouvais pas m'y attendre, que ça allait pas cliquer entre Sabu et Super Crazy, je pensais que, bon, de basse, ça aurait pu fonctionner, de ce fait, on perd de la hit avec l'histoire de Sabu contre Rob Van Damme, Rob Van Damme qui était à la table des commentateurs, et qui va voir son match un petit peu plus tard, derrière, on a un angle, alors celui-là, il est costaud, gros angle avec Kimberly Page, d'abord il y a elle, qui est en interview, alors elle commence son rôle d'interviewer, ce Kimberly Page, qui est en interview avec Rob Van Damme et Rémy Sterio Jr, Rob Van Damme qui a vu la performance de Sabu, et qui dans un instant va lui affronter Silver King, dans ce premier tour du X-Race Tournament, Stephanie McMahon se pointe, elle les interrompt, et elle, dit qu'elle a parlé avec Lord Alfred Rugal et Ted DiBiassi, puisque Silver King fait partie du clan, et elle demande un petit peu à pimenter Rob Van Damme pour sa participation en tournoi, en mettant en titre, en jeu, mais elle veut mettre en jeu, à chaque défense de titre, à chaque moment de, enfin, chaque étape de tour du X-Race Tournament, le championnat de Rob Van Damme, le championnat de héritage, et Rob Van Damme, qui est un mec de défi, qui est prêt à gagner le tournoi, dit, ok, je défendrai mon championnat de héritage, à chaque tour de, à chaque tour de défense, ok, bon, à chaque tour, il défend son titre, donc là, il va l'affronter Silver King, il met le titre héritage en jeu, et, qui dit Stephanie McMahon, dit quelqu'un qui voulait la trouver, ce soir, c'est, Steve Austin, Steve Austin, il se pointe, il interrompt le segment encore un peu plus, il veut, parler à Stephanie McMahon de ce qui s'est passé avec Vader la dernière fois, Stephanie McMahon dit qu'avec Streamzone, c'est elle qui fait les règles, c'est pas Paul Heyman, et d'ailleurs, ce soir, si Steve Austin est là, il n'y a pas de raison qu'il ne bosse pas ce soir, et justement, comme il y a Rey Mysterio qui est dans un coin qui dit rien, et bien ce soir, le main event, Steve Austin défend contre Rey Mysterio, bim, 87, je m'attendais à un meilleur segment, je ne vous cache pas, il y a des trucs qui perdent un petit peu de hits, il y en a qui en gagnent, mais bon, bref, pas, ok, Keep Burley Page, elle a fait le taf, visiblement, ça va, ça va, ça va, Rob Vordheim contre Silver King, me fait un solide 86, agréablement surpris par cette nobe, Rob Vordheim qui fait un 89, Silver King 70, c'est une victoire de Rob Vordheim, bien évidemment, Sabu, va intervenir après, dans le match, voilà, Sabu, il est venu d'abord distraire Rob Vordheim, puis il va attaquer Rob Vordheim derrière, il va attaquer aussi Belham et Guy Cotty, qui manage Rob Vordheim 84, on fait avancer le segment, mais un petit peu plus de hits, en espérant que Sabu, Rob Vordheim fasse des meilleures notes que Sabu contre Super Crazy. Derrière, on a un petit match, pour un petit peu calmer le public, avant le Grand Main Event, entre Steve Austin et Rey Mysterio, c'est le Murdoch Gang, composé de Pitbull Durante, Pitbull Wolf et Brian Lee, qui vont perdre contre ICW, Generation, Terrifon, Cactus Jack et le Sandman, qui revient de sa courte blessure, une blessure K-Fabe, qui l'avait éloigné du Pay Per View, mais on rappelle que la feud de base, c'est pour ça que Bret Hart est à la table des commentateurs, c'est Terry Funk, Cactus Jack et le Sandman, contre Bret Hart, Lance Storm et Chris Benoit. Voilà, ça me fait un 79, c'est ok, on avait prévu un petit peu de relâcher, un petit peu la tension, avant le Grand Main Event, 79 ça va, c'est du momentum, pour les Babyface. Enfin, le Main Event me fait seulement que 83. Ah, 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 je m'attendais vraiment à ce qu'on passe le 90 sur un Austin Mysterio, surtout qu'Austin ne fait que des bangers généralement. Eh bien écoutez, non, Steve Austin va battre Rey Mysterio, alors Rob Vendam ne pouvait pas intervenir, Sabu est venu attaquer Rey Mysterio pendant le combat, et Steve Austin va juste tellement péter Mysterio, que l'arbitre n'a pas d'autre choix, que de soler la cloche et de mettre fin au combat. Eh bien, 83, c'est très laissant, au vu des capacités des deux mecs, c'était très très laissant, Stéphanie McManne était à la table des commentateurs, pour faire avancer la story, il est du côté d'Austin, bien sûr, 83, ouais, ok, ok, 9ème défense de titre pour Austin, de ce fait, mais ouais, le dirt sheet va me pénaliser à pas mal d'endroits. Voilà, Stéphanie McManne à la table des commentateurs, annonceur qui est mystérie, de ce fait, la stamina de Mysterio qui n'est pas des meilleurs, la consistance de Mysterio, et Austin aussi stamina, pour un match de 20 minutes, bon, ok, ok, c'est pas les meilleures nouvelles, pas les meilleures nouvelles, pas de bonne augure, je m'attendais vraiment à ce que, je pense que dans d'autres dispositions à Mysterio Steve Austin, on peut aller taper le 95+, là, 84, alors en plus j'ai fait l'effort de mettre des nanas un peu partout, pour que, voilà, on ne soit pas pénalisé comme le précédent show, 84, c'est décevant, on est un petit peu loin de nos standards habituels, chaque weekly, c'est 90 normalement, ouais oui, on va chercher le 90, et je me remets, ça fait combien de mois qu'il n'y a pas eu d'épisode, épisode 65, ça démarre pas super, mais on va essayer de reprendre le taureau par les cornes, et de proposer mieux, tout simplement, ouais, ouais, ok, ça va, ça va, ça va, on va aller regarder quand même un petit peu, les informations de rating, tout ça, alors attention, Shiro Koshinaka, c'est, je ne vous connais pas, Austin, Sixpack, il s'est blessé, je crois qu'il est Koshinaka, si vous voulez savoir, mais il s'est blessé, Sixpack, ne connecte pas avec les fans, encore, putain, mais maintenant c'est Austin qui me dit ça, c'est quoi le problème avec Sixpack, je l'aime bien moi, Extreme Zone, 29.57 de TV Rating, on n'est pas au dessus du 30, on a quitté le 30, qu'est-ce qu'il se passe, Sambo Asako, très bien, Tully Blanchard, en fin de contrat chez New Japan, qu'est-ce que je vais faire de Tully Blanchard, moi je, il n'y a pas de projet Tully Blanchard, ok, ok, on est parti, booking de la seconde semaine, seconde semaine, on va commencer avec deux, trois petites informations préalables, ce qui s'est passé en termes de signature, donc c'est officiel, Akushi nous rejoint à la fin de son contrat, chez WWF, il y aura très certainement, en territoire de développement, et je verrai ce que j'en ferai, à partir de là, et Joshin Sonder Liger, n'a pas renouvelé son contrat, avec New Japan Pro Wrestling, il part à la WCW, c'est pas, un petit client, pour WCW, encore un, encore un, qui rejoint la femme structure dominante, en termes d'argent, non c'est WWF qui est devant, mais WCW, ils sont très très agressifs, dans le recrutement, pour derrière prendre des talents, et ne rien en faire, c'est souvent ce qui se passe, on verra bien, on verra bien, le booking de Joshin Sonder Liger, la WCW, Juvatul Guerrera contre Shannon Moore, dans le pré-show, me fait une note de 74, ce qui est pas top, c'est pas top, c'est pas terrible, c'est pas, c'est Juvatul Guerrera qui gagne un match, ni plus ni moins, au moins on l'a vu, les Joshi Legends, vont perdre, contre Billy Kidman et Stevie Richards, deux à un chouette match, qui a fait 77, 200 on va dire, c'est Stevie Richards, ah non c'est Billy Kidman, qui fait la meilleure note, 81, Richards fait un décent 73, ce qui est pas trop mal, alors j'ai pas fait gaffe, où on était, on est au Haka Sullivan Arena, j'ai l'impression, qu'on est dans un territoire, où on est pas populaire du tout, j'ai pas fait gaffe, de l'endroit où on se retrouvait, Haka Sullivan Arena, j'en sais rien, on doit être dans une connerie, dans le nord-ouest, pour avoir une aussi faible affluence, j'ai ma faute, my bad, j'ai pas auto-booké l'endroit, enfin si j'ai l'aide dessus dessus, il s'est totalement auto-booké, j'ai pas du tout fait gaffe à la venue, à 6000, quand tu fais du 20 000 dans la Twisted, et que là tu descends à 6000, bref, et enfin Matardi va battre Takeshi Morishima, 15 minutes 28, j'ai fait un long match, mais Morishima c'est toujours pas ça, 48, Morishima j'ai des craintes, comme quoi on arrivera peut-être pas à en faire grand chose du côté de la ECW, au moins il est là, au moins il est là, Matardi, on est encore très très tôt dans sa carrière, Takashi Morishima, qui deviendra une légende du pourro par la suite, dans le monde iraël, mais pour l'instant ça prend pas particulièrement, Matardi en revanche qui fait des bonnes perfs 87, très très bon, c'est le pré-show où on fait des tests, c'est toujours la phase de test le pré-show, non on est toujours dans le pré-show, pardon, excusez-moi, 3 contre 3, le mordeur Ghouls Gang, cette fois-ci a changé Brian Lee en Toboko Anma, pour battre, pour battre, non pour battre, ou il perde, il perde ou il gagne ? Non il gagne, il perde, pardon, il perde, contre Jerry Lynn, Cactus Jack et le Sandman, bon après il y a Cactus Jack dans l'équipe d'en face, donc évidemment, que ce bon vieux Cactus qui bat Pitbull du Hante à la fin, ça fait 80, et Cactus Jack qui fait la plus grosse note, bien sûr, 94, c'est excellent, alors Thomas Kionma, tu vois, il est là depuis 95, on l'a quasiment depuis les débuts, le bon vieux Hommema, mais ça a jamais fait des perfs de ouf, on est toujours dans les 40, c'est... le Sandman il a fait quoi le Sandman ? Il a fait un 72, ce qui n'est pas si déconnant le Sandman, au vu de son retour de blessure longue durée et tout ça, c'est-à-dire qu'il fait une meilleure perte sur ce combat-là que Jerry Lynn, par exemple, Jerry Lynn qui est normalement, qui est censé être meilleure en termes de work rate, après le Sandman il est populaire, donc ça aide. Alors voilà, ma carte principale, je me suis dit, ok, il fallait un truc pour combler des trous, et on commence directement avec un banger, Christian Cage contre Al Snow, alors, Christian Cage contre Al Snow, évidemment on est en pleine storyline de la Flock Final Battle, qui va déboucher, ça je vous le dis, il n'y aura pas de suspense là-dessus sur un Jeff Hardy Raven en pay-per-view, Christian Cage contre Al Snow, c'était un match un peu prétexte pour l'angle qui va suivre, mais je l'aurais quand même donné du temps, 15 minutes de match, où Christian Cage va battre Al Snow, clean, rien à redire, 97, ok, apparemment, un manque de psychologie, le match driftait un petit peu, partait un petit peu n'importe comment, les mecs me font 97, ou je peux être sévère par rapport à quoi que ce soit, je n'attends rien du combat, c'est la meilleure perf qu'on sort depuis qu'on a lancé cet épisode, Christian Cage, Al Snow, 97, vous me régalez, vous me régalez, ce qui va être le plus important, c'est ce qui va se passer après, dans l'après-match, l'après-match, il va être rude, il va être intense, puisque Christian Cage va se faire attaquer, alors Christian Cage, il est venu au ring, accompagné de Kimona, voilà, pour info, Kimona qui, voilà, se mène un petit peu des affaires de Christian, d'Hardy, tout ça, bon, c'est toujours la meuf de Jeff Hardy, officiellement, après le match, Kimona, enfin, plutôt Christian Cage, va se faire attaquer par Raven, et son nouveau pote, garde du corps, bodyguard, Leviathan, le Leviathan et Raven, ils vont démolir Christian Cage, les Hardy Boys vont se pointer à la bourre, et surtout, ils vont se pointer, beaucoup trop à la bourre, puisque pendant ce temps-là, Raven et Leviathan, surtout Leviathan, il a récupéré Kimona, il l'a pris comme ça sous le bras, et ils se sont barrés avec, ils l'ont kidnappé, on sait pas trop ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, et les Hardy Boys derrière, on est un petit peu stupéfait, on amènera progressivement le fameux Jeff Hardy et Raven, qui clôturera la rivalité, de bonne fois pour toutes, 96, très bon segment, Kurt Angle contre Kazayashi, au premier tour, d'ailleurs, au premier tour, j'ai oublié de montrer le plus important, là, enfin, on était où, on était, c'est là, Kurt Angle, Kazayashi, bon, Kurt Angle, 89%, Kazayashi, malgré qu'il soit champion de junior, 10%, 11%, 11%, 89, 11, on va dire, et notre match, c'est Abyss Terry Funk, un peu plus serré, parce que là, on est sur du 40% Abyss, 60% Terry Funk, ça, ça risque d'être très intéressant à suivre, c'est le match d'après. Là, on va commencer avec le premier, Kurt Angle contre Kazayashi, pour le X-Race Tournament, 78, un peu faiblard, mais j'ai fait un match au court, 7 minutes 42, grosse victoire de Kurt Angle, qui se remet un petit peu de ses défaites en tag, de sa perte du championnat de télé, il bat un des potes, justement, de celui qui lui a pris le titre télé, vous voyez qu'on utilise beaucoup d'ailleurs, John Jesus, John Zandig, voilà, ça me fait une note de 78, Kurt Angle fait un bon 89, Kazayashi un petit 79, un petit 69, un peu terrible, la storyline des Hardcore Legends contre, excellent, sauf Exécution, je ne sais pas pourquoi, augmente, parce que là, il y avait quoi ? Il y avait Chris Benoit à la table des commentateurs, qui n'a pas été bon d'ailleurs, et Kurt Angle et Kazayashi ont une bonne chimie dans le ring, ça c'est une bonne découverte, je pense que dans d'autres dispositions, sans mettre Benoit à la table des commentateurs, parce que Benoit feud avec Kurt Angle, 78, bon, pas non plus la meilleure des notes, derrière, gros segment, Vader est présent lors de cet épisode d'Extreme Zone, Vader se pointe, il est en civil, bon, il a le masque, parce que c'est Vader, bien entendu, il a le masque, et Kimberly Page, elle saute sur l'occasion, elle fait, Vader, qu'est-ce que vous foutez là, etc, parce que vous êtes en contrat à la WWF, vous avez à l'attaquer Steve Austin, etc, et Vader, il vient balancer ses intentions claires, il vient finir ce qu'il a commencé il y a très très longtemps avec Steve Austin, il vient reprendre, le mec s'est défini comme le meilleur catcheur au monde, Vader, il a une longue excursion, il est de retour à la ECW, pour reprendre ce qui lui appartient, à savoir son championnat ECW mondial, donc il vise Austin, et Paul Heyman arrive, il débarque, il fait, vous pouvez pas faire ce que vous voulez monsieur Vader, et si vous êtes là, vous allez concourir, et il y a Ted DiBiassi qui est dans les parages, et il dit à Ted DiBiassi, prépare moi à ton client, la régal, on va mettre des bâtons dans les roues de Vader ce soir, ce soir, dans le main event, Ted DiBiassi il est pas très chaud, mais Paul Heyman il intimide un petit peu Ted DiBiassi, en me disant tu fais ce que je dis, bien, 93, bon segment, voilà, on remonte un petit peu l'affaire de ces segments, tout ça, donc ce soir dans le main event, Vader contre Lord Alfred Regal, Austin sera dans les parages, bien sûr, vous vous doutez bien, qu'est ce que je devais faire, il y avait, ah oui, changement de gimmick pour, merde, j'ai oublié de le faire, changement de gimmick pour Vader, mais, on fera après, Abyss Terry Funk, et bien figurez vous qu'Abyss il va battre Terry Funk, et oui, il était pas donné favori, puisque vous avez mis Abyss seulement à 40%, et bien Abyss dans un bon match, c'est un mieux, c'est vrai que 81, bon Abyss c'est pas le roi des performances en solo, il est bien meilleur en tag, Terry Funk qui peut encore un très solide 89, ça me fait un 81, bon dans une région on est moins populaire, visiblement, Abyss progresse sur sa gimmick, mais Abyss en tout cas fait l'upset, et bat Terry Funk, voilà, avec un choc slam, clean, c'est même pas un upset, clean, voilà, victoire d'Abyss, qu'on construit fort, qui affrontera Kurt Angle au prochain tour, donc ça, ça sera pour l'épisode prochain, 81, les buzzkillers vont affronter Kara Tech 2, les buzzkillers qui cherchent du buzz, et qui cherchent surtout du momentum, pour aller affronter les Dudley Boys, et bien figurez-vous que ça va pas bien se passer, parce que Kara Tech 2 vont remporter ce match, grâce à une intervention de Bubberé, et de Devon Dudley, qui vont attaquer Six Pack, 88, bon match de catch, même très solide match de catch, malheureusement, Sales Escorpio s'est blessé Broken Ribs, en espérant que ça ne foute pas en l'air, mes plans sur le X-Race Tournament, la blessure n'est pas la bienvenue, surtout que je me disais, tiens Kara Tech 2, on peut peut-être les inclusser dans le mix, c'est une équipe bouche-trou, bien entendu, vous le savez, mais qui a quand même sa popularité, qui n'a jamais remporté ses championnats par équipe, mais qui viennent là, casser un petit peu le, couper l'herbe sous le pied, je vais dire, des futurs aspirants, prétendus, en tout cas, et victoire psychologique, de se fait pour les Dudley Boys, mais derrière, c'est pas tout, ce qui va, oui je sais, cette classe Escorpio s'est blessé, le pauvre, Steve Corino, je veux dire, on va essayer d'utiliser Steve Corino, on va voir comment ça match, Steve Corino, il vient réceptionner Bambam Bigolo, Six-Pack et Sunny, à la fin de leur combat, il leur dit, pas la semaine prochaine, à Extreme Zone, je vous propose qu'on fasse équipe à 3 contre 3, contre les Dudley Boys, qui feront équipe avec Danny Inferno, comme ça, on remet un petit peu l'église au milieu du village, on a des intérêts communs, à savoir, battre des gens qui nous dérangent, de ce fait, ça vous fera du momentum, vous pourrez mieux justifier une opportunité au titre, contre les Dudley Boys, et moi, je fais une pierre de coup, parce que je rayonne auprès des meilleurs, et puis, Steve Corino, il passe un énorme coup de pommade, là, sur Bambam Bigolo et Six-Pack, en disant à quel point, il mériterait d'être la meilleure des équipes, 80, pas top top, mais bon, Steve Corino, qui s'en sort pas bien d'ailleurs, quand il n'y a pas de script à suivre, ah, Bambam Bigolo, lui par contre, Bambam Bigolo, Six-Pack, en promo libre, ils font un petit peu ce qu'ils veulent, Steve Corino, pas forcément bon, mais à un moment, il faut lui faire violence, Steve Corino, il faut qu'il progresse dans ces niveaux là, si on veut le pusher par la suite, un Vader régal dans le main event, ne fait que 77, malgré l'intervention de Steve, alors Vader fait un 88, régal un 90, maintenant, j'ai fait un match court, parce que je ne voulais pas m'éterniser, je ne voulais pas faire un Vader régal de 20 minutes, avec les classiques un petit peu main event de CW, à chaque fois, on fait un match de 20 minutes pour terminer les shows, j'ai pris un risque en me disant, je vais faire un truc un petit peu plus court, il y a Austin qui va tenter d'intervenir dans le combat, mais bon, ça n'a pas fonctionné, Vader va battre régal, mais seulement 77, c'est très lasso, mais dur et chaud commencent à me poser de plus en plus de problèmes, pour faire avancer mes storylines, je ne vous le cache pas, je n'ai pas osé faire un match plus long, je ne trouvais pas que ça faisait sens, de faire un match ultra compétitif pour régal, pour le premier match de Vader, 77, bien, bon, ah oui, il change de gimmick, qu'est-ce qu'il fait maintenant comme gimmick ? Je ne sais plus ce qu'il fait, gimmick, 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 far too soon avant la première, voilà, il est devenu The Animal, The Animal comme Batista, l'animal, Below Average, bref, pas top top, en tout cas, ce sera mieux que la gimmick de Monster, en tant que Babyface, qui ne marchait pas trop trop, 84, ah là là, mais on ne fait plus de 90 là sur nos shows, c'est de Kata, on n'a pas repris encore le bon rythme là sur le booking, elle ne commence pas forcément bien, ce début d'épisode 65, c'est ça, vous vous dites, Thury, il prend trop son temps, il n'y a rien qui va, bon, ben voilà, c'est ce qui est en train de se passer, pour l'instant, ce n'est pas chouette chouette, donc je vous le disais, Joshin Thunder Liger part à la WCW, selon Steve Austin, Takeshi Morishima ne connecte pas avec les fans, ça va, ça va, on a fait un 29.92, on se rapproche à nouveau de notre barre des 30, mais on ne la passe toujours pas, Sensei Scorpio s'est blessé, ça, ça me fait peur, Broken Rip, ça peut durer longtemps, Raven a récupéré de sa blessure, Laparka également, et Yoshinaru Tsuji poursuit son aventure avec New Japan pour wrestling, ça me fait vraiment une belle jambe, Meliko, aïe aïe aïe, Sensei Scorpio, 15 jours, mais il peut catcher, il frappe probablement, je ne sais pas, il est dans le tournoi, Sensei Scorpio, il a un truc dans le tournoi, je ne sais même plus, je ne sais même plus s'il a un match dans le tournoi, Sensei Scorpio, je crois que cette, non, mais je crois qu'il n'est pas dans le tournoi, justement, et ben non, non, je n'ai pas mis ni Gilbert, ni Scorpio, ils ne sont pas dans le tournoi, donc tout va bien, prochain tour qu'on fait, c'est Bret Hart, Jereline et Chris Benoit, Christian Cage, donc tout va bien, ben oui, tout va plutôt bien, tout va dans le meilleur des mondes, bien, allez, la suite, Extreme Zone, de cette deuxième semaine de février. Extreme Zone, de la seconde semaine de ce mois de février 2000, nous sommes, dans le New England, il me semble qu'on est dans le New England, 16 958 personnes, ce sera mieux que le show précédent, il est temps qu'on fasse un show à plus de 90, j'espère que j'ai booké, justement la masterclass, qui va nous permettre de recoller à nos standards, bon déjà dans le pré-show, pas très important, Laparka va battre Dilobrand, bon tout le monde bat Dilobrand, c'est pas un exploit, Laparka, un peu de momentum, ça lui fera pas de mal, voilà, il a perdu pas mal de matchs, Chavo Guerrero et Cyberletico ont battu Mouré Hems, alors Chavo et Cyberletico ne sont pas une équipe, je voulais faire Cyberletico et Sidelico, mais Chavo je ne l'ai pas beaucoup utilisé encore ce mois-ci, donc allez, c'est parti, un petit match pour Chavo Guerrero, 78, ça ne mange pas de pain, c'est pas si déconnant, Chavo fait un, correct 76 d'ailleurs, c'est pas si mal, June Kassai contre Péry Saturne, alors là je me doutais que ça n'allait pas être bon, mais Péry Saturne, reprend un peu de momentum lui aussi, June Kassai on s'en fout, j'ai mis un match hardcore, au cas où ça pouvait aider June Kassai, mais pas trop, 68, bon, pré-show, je rappelle pré-show, en revanche, le dernier match, alors là je me doutais que ça allait être pas mal, puisque c'est pas la première fois qu'il s'affronte, dit Malenko Silver King, un peu valeur sûre, Malenko petit momentum repris, 14 minutes 19, victoire de Malenko 81, allez, avant d'aller sur la carte principale, un petit point sur vos pronostics, pour les prochains matchs du X-Race Tournament, on a deux matchs au programme, Bret Hart affronte Jerry Lynn, Bret Hart donné ultra favori, Chris Benoit contre Christian Cage sera d'ailleurs ce soir, dans le main event, bien sûr, Chris Benoit, Christian Cage, grosse gueule de main event, énorme allure, Christian Cage est favori à 70%, Benoit 30, assez serré, on verra ce qui en résulte, les amis, on est parti, carte principale, let's go, que je reprends tout ça, tac tac tac, voilà, on commence avec un angle, alors, c'est un petit peu pour faire monter cette storyline, entre, bah toujours, les hardcore, les légendes du hardcore, la ECW Generation, emmenée par Terry Funk, contre, Bret Hart, et toute sa clique de l'excellence of execution, on a un grand segment, pour, bah forcément, se challenger, pour un match de championnat, pour les championnats trio, et, Bret Hart qui va vanner Terry Funk, sur le fait qu'il ait perdu son match, dans le X-Race Tournament, alors que lui, il va combattre tout à l'heure contre Jerry Lynn, il a perdu contre Abyss, il a plus ce qu'il faut, mais Terry Funk réploc, réplique, à Bret Hart, qu'il n'est plus qu'une fraude, voilà, qu'il a quasiment toute sa carrière, été de fraude, qu'il a des catcheurs bien plus talentueux que lui, techniquement parlant, mais il préfère, utiliser de son emprise, on va dire, de son statut, etc., pour éviter, pour leur éviter d'exploser à leur plein potentiel, et il pointe Chris Benoit, il dit Benoit, il est meilleur que Bret Hart, voilà, et ça met un petit peu de problème entre Benoit et Bret Hart, Benoit et Bret Hart, on sait qu'il y a toujours un petit peu de tension entre les deux, mais là, Benoit et Bret Hart, attention, Terry Funk, il a mis le doigt là où ça faisait mal, et bien tout de suite, on est parti, pour le match entre Bret Hart et Jerry Lynn, et bien 82 pour un match 1v1 avec Bret Hart, je trouve pas ça décollant, surtout que Bret Hart, il fait 74, Jerry Lynn 67, faire un 82, 10 minutes, on va pas prendre plus de temps avec Bret Hart, Terry Funk, il a tenté de distraire Bret Hart, puisqu'il était à la table des commentateurs, mais fidèlement Bret Hart l'emporte, bat Jerry Lynn, et se qualifie pour le prochain tour, bon Jerry Lynn, même s'il fait partie de toute la clique de ECW Generation, il n'y avait pas de grand projet pour lui, là-dessus vous avez bien vu, Ray Mysterio, il donne une interview, il donne interview avec Jonathan Coachman, et Mysterio après sa défaite contre Steve Austin, parce qu'il y a eu aussi l'attaque de Sabu, ça n'a pas été vraiment très très cool, Mysterio il veut valider son rêve, il veut affronter à nouveau Austin, il pense qu'il peut l'avoir, il a dit, j'étais pas loin de l'avoir dans notre match, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de trucs aux alentours, etc., donc là il veut Austin, et Stephanie McMahon qui passe par là, valide, un rematch Mysterio-Austin, la semaine prochaine, non pas en pay-per-view, mais veille du pay-per-view, Austin Mysterio pour le titre, et le vainqueur ira affronter Vader, qui est lui désormais aussi aspirant pour le pay-per-view, je l'ai dit pay-per-view, on fait en troisième semaine, je crois que c'est Deep Impact le pay-per-view, si je dis pas de bêtises, on vérifiera tout à l'heure, donc voilà, Mysterio qui se repositionne, pas le meilleur des segments, non, vraiment pas, 74, c'est pas un segment de fou, Mysterio, micro, c'est pas non plus la grande éclate, coachman, coachman, coachman nul, alors, je m'attendais à mieux, je me suis dit, tiens le 3v3, pour remettre un petit peu les Buzzkillers et Steve Corino dans le mix, je leur ai donné du temps, 15 minutes, c'est un match storytelling, donc forcément ça fait pas toujours des notes exceptionnelles, et c'est incroyable à quel point les Dudley Boys, ça marche tellement mieux en tag qu'en 3v3, en 3v3, je fais rarement des bonnes notes avec les Dudleys, enfin c'est un truc que j'ai remarqué, enfin des bonnes notes, 82 c'est de bonnes notes, mais tu les mets en tag 2v2, tu fais des dingueries, là, ouais, c'est un 82, alors les Buzzkillers vont reporter le match avec l'aide de Steve Corino, Corino va faire le pit sur 10 votes Dudley, après avoir utilisé un objet illégal, non rien que son clarbit ne le voit, Danny Inferno a été le Winklink, mais Danny Inferno, et ce ne se fait, était le partenaire des Dudley Boys, puisqu'il y a, petite feud, Danny Inferno, Steve Corino, qui se réglera en pay-per-view, bien sûr, ça on sent des merdes, on fait ça en pay-per-view, ok, momentum repris pour les Buzzkillers, Steve Corino, il a rempli ses missions, John Zandink, contre Toshiaki Kawada, défense du championnat télé, et bien, les amis, on est déjà en présence d'un nouveau champion de la télévision, en la présence de Toshiaki Kawada, qui remporte son premier titre individuel à l'AECW, alors Zandink, je n'avais aucune idée, je n'avais pas de plan, rien du tout, alors je démarre quand même un programme entre les deux, ça me fait un 81, ce qui n'est pas si déconnant, voilà, great hit, decent reaction from the crowd, ok, Kawada et base Zandink, belle performance, et il y aura des rematchs, parce qu'on va peut-être faire une petite série de combats entre les deux, histoire de s'occuper au-dessus de ce championnat télé, peut-être ça les établira tous les deux, on verra bien, on verra, on verra, c'est pas si mal, ça reste un petit peu le titre bitcard, Kawada fait 74, Zandink 71, ça me va, Christian Cage, grosse promo de Christian Cage, alors, je m'attendais à une meilleure note, parce que c'est promo solo de Christian Cage, je lui ai donné liberté totale pour le micro, on a même fait perdre de la hit au storyline, et ça, ça m'emmerde, et là, Christian Cage va passer en revue tout ce qui va balle, voilà, la grosse attaque de Raven et de Leviathan, il affronte Christian Cage, enfin, il affronte Chris Benoit, dans le main event, il arrive diminué, il dit à Jeff Hardy aussi, que son combat contre Raven, c'est pas le sien, mais c'est le, enfin, c'est pas le combat de Jeff Hardy, mais c'est son combat à lui, bref, ça fout un petit peu la zizanie, cette affaire de Christian Cage, qui arrive, et qui veut tout péter, mais bon, contre Chris Benoit, malheureusement, il pètera pas tout dans un match qui me fait un 99, enfin, on fait un vrai main event, qui a une gueule de main event, ben voilà, ben voilà, Christian Cage, qui va perdre, contre Chris Benoit, ben oui, intervention de tout le monde, Al Snow, Abyss, Raven, Leviathan, tout le monde est intervenu, tout le monde est intervenu à un moment donné, dans le dos de l'arbitre, ce qui a foutu la merde pour Christian Cage, et Benoit en a profité pour remporter la victoire, et se qualifier au prochain tour, où il affrontera qui ? Il affrontera Bret Hart, voilà, on veut en venir avec la petite promo de tout à l'heure, donc ça m'a fait un très chouette match, alors je vous cache pas que Christian Cage, il était pas super heureux de perdre le match, il va encore faire la gueule, et derrière, angle d'après-match, avec les Hardy Boys qui vont faire le save, parce qu'il y avait Kimona aussi dans les parages, évidemment, le flock de Raven, il se balade avec Kimona, et malheureusement, Matt et Jaffardi n'ont pas réussi à faire le save, donc voilà, dommage. Leviathan s'améliore à sa gimmick, mais, il a performé pauvrement, sur le segment de l'eau, bon, voilà, normalement, avec tout ça, on est pas mal, on est pas mal, en 93, enfin, on a fait un show à plus de 90, il était temps, il était temps, alors, je pense que je vais changer mes plans, je pense qu'on va partir, non pas sur Jeff Hardy contre Raven en 1v1, mais je crois que je vais faire un triple swag match, avec Christian Cage, parce que j'aime bien que ça foute un petit peu, parce que, par exemple, les Hardy Boys ont voulu relever Christian à la fin, Christian, il n'a pas voulu de leur aide, il y a vraiment une rixe qui est en train de se préparer, là, entre Christian et Jaffardi, donc, très bien, très bien, triple swag match avec Raven, ça va être super, ça va être super, et je terminerai la storyline là, bien sûr. Ok, Ok, des petites informations, alors, Jeff Hardy est de retour de blessure, il va enfin pouvoir catcher en cette année 2000, parce qu'on n'a pas encore fait de match avec Jeff Hardy en 2000, voilà, voilà, et rating, ça y est, enfin, 30.55, ben voilà, passer les 90, ça aide les ratings, est-ce que c'est notre meilleur rating ever, je sais qu'on avait passé les 30, sur l'épisode précédent, ben là, 30.55, ça va être notre gros rating de référence de ce fait, très bien, on a réussi le show, on n'a même pas utilisé Austin, qui a juste été évoqué, d'ailleurs, sur ce show, on aurait pu faire mieux avec la présence d'Austin, qui est, je le rappelle, notre figurehead, voilà, ouais, figurehead, alors, ouais, on vend plus de merchandising quand il est là, et tout, je ne sais pas si ça fait, ça change énormément de choses, le figurehead, ça ramène plus de gens quand le mec est booké sur le show, ça c'est, voilà, un petit peu plus, pas non plus la, la grande folie, donc ouais, c'était quoi les informations contractuelles, oui, Joshin Lager, je l'avais dit, il parle à WCW, tiens, ce serait intéressant d'aller voir les derniers shows, WCW, tout ça, voilà, pourquoi pas, ben, ça, je m'en fous, ça, c'est pas grave, tiens, allez, petit tour, petit tour, petit tour, alors, on va déjà regarder, WWF, ils ont fait quoi, WWF, leur dernier show, c'est quoi, c'est quoi les derniers shows, et alors, qu'est-ce qu'il se passe, il y a, Sir Moe qui a battu Abed Johnson, oh, ça a l'air bien, Monday Night Raw, 81, Legend of Doom, ils ont battu Diesel, et Shawn Michaels, un match qui a fait 97, t'imagines, t'as Legend of Doom, et t'as Diesel et Michaels en équipe, oui, ben oui, tu fais des bons matchs, 97, Bison Kimura, Bayon Saska, alors, la division féminine, elle a jamais décollé, c'est très compliqué, ok, 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 des angles, avec Shawn Michaels, et Owen Hart, très bien, après, eux, ils sont tous venus, chez nous, bien sûr, Royal Rumble, on l'avait regardé, oui, ben c'était le pay-per-view, du mois de janvier, Michaels qui a gagné la bataille royale, très bien, qu'est-ce qu'il se passe à la WCW, est-ce qu'ils utilisent un petit peu les genres, là, qu'ils ont signé, History, alors, Eumorus, bah Cobra, dans le main event de Main, dans le main event de Main Event, Saturday Night aussi, on s'en fout, c'est vraiment leur jeu secondaire, ils foutent rien là-dedans, Sonichiaki qui a battu Eumorus, ok, Jake Roberts, ça fait un no contest, avec Rocky Maia Villa pour une note de 87, écoutez, il y a une few de Jake Roberts, Rocky Maia Villa, très bien, Clash of Champions en janvier, c'était quoi, c'était Rocky et Savage, joué contre les Blade Runners 99, ah oui, ils avaient fait un gros show, ils avaient fait un très très gros show, alors là, Monday Night Raw, Monday Night Raw, le géant, et Henning, ont battu les Blade Runners, alors les Blade Runners, c'est Sting et Ultimate Warrior, ça marche bien, c'est, voilà, leur vieille équipe des Blade Runners, qu'ils avaient dans le, on va dire, dans les territoires, dans les années 80, qui, voilà, n'est pas non plus marquante, c'était deux bodybuilders, qu'on a mis ensemble, c'est un peu impressionnant de voir le physique de Sting, justement, les années 80, ça c'est des images que je vous invite à aller voir, l'évolution quand même, physique, totale de Sting, et le Warrior, bon, et ben on est bien, et ben on est bien, on avance tranquillement jusqu'à ce prochain show, troisième semaine, semaine de pay-per-view, c'est à dire que là, on a trois shows à booker, dans ce mois de février, avec, donc, oui, on va arriver sur Vader Austin, oui, oui, j'ai spoilé un petit peu déjà, que Mysterio, il va avoir sa revanche contre Austin, mais c'est pas pour gagner, le pauvre, Tatanka se barre, ah oui, ben il a plus de contrat, c'est vrai que j'ai pas renouvelé le contrat de Tatanka, et, petit spoiler, j'avais laissé sous-entendre que je l'avais, euh, par signé, j'ai cassé mes Honor Goals pour le re-signer, Tommy Dreamer est toujours là, on a pas perdu Tommy Dreamer, mais je l'envoyais en territoire de développement pour prendre un petit peu le temps, tu vois, pour dire, voilà, on joue quand même le mec évincé de la compagnie, mais par contre, en territoire de développement, il est pas content du tout, je lui ai dit, ben juste, va catcher là-bas, je te demande pas d'être meilleur, et lui, il fait, non, EW, j'en ai marre, ben tu es à l'arrivée, oh, ça va, ça va, le Black Cat, on s'en fout du Black Cat, je veux pas le Black Cat, ça va, on a assez de gens, on a signé Akushi déjà, à Jinsei Shinzaki, bon, qui a pas encore débuté, parce que, son contrat est pas encore totalement terminé avec WWF, qui a rien fait pour le retenir d'ailleurs, bref, donc, Emblem, Title Victory, qu'est-ce qu'il se passe ? Emblem, c'est qui Emblem ? C'est qui Emblem ? C'est Mac Hunter ? C'est qui Emblem ? New Japan, c'est qui Emblem ? Emblem ? Emblem, ça doit être Otani ? Non, pas Ogawa, c'est Otani et Rikifuji ? O Masato Tanaka ? C'est Masato Tanaka, ok, très bien, Emblem, bon, ils font des bons shows à New Japan par contre, ça, ça bouge pas, Kentakobashi, Akira Taoué, voilà, 92, voilà, Naoki Sano contre Joshin Soldier Liger, alors qu'il est pas encore parti Liger, Liger, il s'est pas encore barré, mais il fait encore des matchs à 96, c'est, là, il recrute quand même quelqu'un de très fort, WCW, vous avez pas intérêt de merder avec, putain, ils ont fait Nitro, attendez, Nitro, il y a quoi ? il y a une heure de programme, il y a deux matchs à Nitro, deux matchs à un angle, Jake Roberts, Alex Luger, il n'y a pas de temps de se passer à Nitro, on regarde Nitro ce soir ? Oui, l'émission est déjà finie, ah, mince, ouais, pas badal, je suis un peu curieux, ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir si on a des backstage incidents, alors sachez qu'à chaque fois que j'en parle pas tout le temps, des incidents backstage avant les débuts de booking, mais généralement c'est que les trucs qui vont bien quoi, c'est Péry-Saturn et Dean Malenko qui arrivent backstage, qui mettent la joie à la bonne humeur, ils ont organisé un petit tournoi de fléchettes, il se passe rien, il n'y a même plus de tribunal, tu vois, il n'y a plus rien, ah, Kurt Angle, il va augmenter sa casque, alors j'ai toujours des gens qui augmentent leur casque, constamment, il y a même Christian Cage qui augmente sa casque, je mets toujours 75%, de toute façon, vu les finances, on est pas mal, d'ailleurs, je rattire votre attention sur un petit truc, voilà, petit point, on est en plein milieu d'épisodes, je devrais faire un gros warning, warning de ouf, la série vient à se continuer, bien sûr, on a des deals qui se terminent bientôt, pour des catchers très importants de la compagnie, Christian Cage par exemple, c'est deux mois et deux semaines, voilà, Sexton Hardcastle, je pense que c'est le pire Sexton, Sexton, je crois que ça pue de ouf, parce que lui ça arrive là le mois prochain déjà, mais lui c'est deux mois, c'est deux mois, c'est, et voilà, on a pas mal de catchers comme ça, les situations contractuelles arrivent à leur fin, et il va falloir, il va falloir être solide sur nos appuis, regardez, il y a des locker room incidents, oh, Shannon Moore, qu'est-ce qu'il se passe, voilà, Shannon Moore, il a ramené à boire pour tout le monde, très bien, oh, tiens, peut-être Dibiacy et Paul Heyman, Ben oui, ben non, mais ça va, leur bonne humeur élève les esprits de tout le monde, ben, Dibiacy et Paul Heyman, ils s'entendent bien, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, tout va bien, dans cette compagnie, backstage rating à 100%, il n'y a plus de compétition, il n'y a plus rien, on fait du booking pour du booking, mais, mais, j'attire encore votre attention sur un dernier truc, avant de faire le booking d'HarkorTV, voilà, dans 8 jours, à la fin de la semaine, après notre pay-per-view, donc avant, après, voilà, on a 3 choses bookées, et après, on passe au niveau national, allez, on se prépare, allez, de la force, vous voyez de la force, même dans la diffusion première, de la vidéo, balancer des cœurs, des machins, là, on y va, on est à fond la caisse, on est parti, booking du dernier HarkorTV, avant le pay-per-view, j'ai oublié de regarder encore une fois, c'était quoi le pay-per-view, le schedule, il est pété, donc, je crois que c'est Deep Impact, c'est Deep Impact, si je ne dis pas de bêtises, à tout de suite ! Petite épse temporelle pour ma part, et on est parti pour la 3ème semaine, de ce mois, de février 2020, avec un petit match, dans le pré-show de HarkorTV, on est très exactement dans la région de Bid Atlantique, 18 277 personnes, au DC Verizon Center, c'est des très très bonnes affluences, et on cherche toujours à faire améliorer nos ratings, ce soir ! dans le main event, j'ai fait un match, sans le hypé, mais qui a quand même un immense star power, c'est-à-dire qu'il y aura la bande de Terry Funk, Cactus Jack, et le Sandman, qui vont faire face à Raven, Abyss, et Al Snow. Alors, c'est deux programmes qui sont totalement disjoints, parce que les deux équipes feud avec des trucs différents, mais je vais faire intervenir plusieurs programmes, pour remonter un petit peu les notes de storyline, pour au moins capitaliser sur un gros main event, histoire de bien faire tout décoller avant le pay-per-view, qui arrive, je le rappelle, à la fin de la semaine, la fin de la semaine de cette troisième semaine, c'est le pay-per-view coursebook, il nous reste deux semaines à booker. Landstorm contre Shannon Moore, alors on va débuter avec un match jour le pré-show, un match classique, décent, belle performance de la part de Landstorm, qui me fait un solide 84, Shannon Moore assure 66, du momentum pour Landstorm, c'est tout ce dont elle a besoin. Locora Mortale contre Park & Smile, alors, j'aimerais amener de la merde, je vous annonce, j'aimerais annoncer un peu de brouille, entre Juventus Guerrera et Psychosis, je pense qu'il est temps pour moi, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a un petit foreshadowed face turn, de Juventus Guerrera pendant le segment, ils ont gagné les Locora Mortale, mais Juventus Guerrera, il va féliciter ses adversaires pour leur perf, etc, ce qui ne va pas forcément plaire à Psychosis, Juvie, je pense qu'il est temps peut-être de le tourner face, et de tenter de les mettre en solo, parce que Locora Mortale, je pense, malgré tout l'amour qu'on peut avoir pour eux, là, ils sont trop trop loin de la compétition par équipe, c'est juste une équipe de jobber de luxe, grosso modo pour moi, il y a peut-être temps d'en faire autre chose désormais, donc je prépare le terrain, petit à petit, donc pas encore de turn, pour l'instant, on essaiera quand même de l'amener au meilleur des moments, et enfin, super critique contre chevaux Guerrero, c'est 81 aussi, c'est deux mecs qui se valent un petit peu, je vais dire, dans leur stat, et de ce fait, ils me font un match très décent, en 79 et 80 pour leur note individuelle, 81 match normal, match de sang, ce qui est toujours bien pour le pré-chaud, victoire de chevaux Guerrero, logique, respecté, lancer un champion de junior qui gagne, normal. On est parti, gros segment pour rire à le show, alors, un peu risqué pour ma part, parce que ça me fait qu'à 86, d'habitude, on ouvre toujours avec des gros 90, 95, des 100, mais l'idée, c'était d'essayer d'amener Ray Mysterio à un autre palier, puisque Mysterio, comme vous le savez, pour le prochain show, à savoir Extreme Zone, il affronte Steve Austin en 1v1, la revanche pour le titre, et il a dit, voilà, dans un autre contexte, je vais être capable de le battre sur les interventions, et patati, patata, bref, tout ça, vous connaissez. Il est capable d'aller pousser Steve Austin loin dans ses retranchements. Donc, c'est Stephanie McMahon qui a organisé le match, Paul Lehman et Steve Austin viennent au ring pour s'en plaindre, Ray Mysterio, il dit qu'il est capable de les battre, et ce soir, il affronte Billy Kidman, Dirty White Girl, enfin pardon, Billy Kidman qui va être accompagné par Dirty White Girl, et Stevie Richards qui représente lui, vous le savez, Sabu, qui est lui en feud avec Rob Vordham, qui a foutu un petit peu la merde, tout ça. Donc, en fait, je construis plusieurs matchs, celui de la semaine prochaine, celui qui va y avoir tout de suite, dans le premier tour, du, le fameux premier tour du X-Race Tournament, puisque là, je vous rappelle les deux matchs dont on va, qu'on va jouer, c'est, dans un premier temps, Steve Corino contre Dibaitko, voilà, qui aura lieu juste après, et Ray Mysterio Colby, qui bat, que vous voyez, être le grand favori pour ce match 10. Le match 9, Steve Corino, Dibaitko, et c'est du limite 50-50, c'est légère avantage pour Dibaitko, sur le papier, mais vous êtes, quelques-uns, à être embarqués dans le train de la hype, petit train de la hype, bien sûr, de monsieur Steve Corino. Je reprends le jeu, voilà, on est parti. Donc, petit segment, voilà, qui met un petit peu tout le monde en joie, même si Billy Kidman, ne performe pas forcément, bien dans le segment. On est parti, Billy Kidman, Ray Mysterio Junior. Je voulais poser vraiment les bases d'un énorme affrontement entre deux mecs qui se connaissent très très bien. Ça m'a fait un gros 92. Je suis très agréablement surpris. Victoire de Mysterio, malgré des distractions de la part de Dirty White Girl et de Steve Richards, Ray Mysterio l'emporte. Steve Austin, je l'ai laissé à la table des co-rentateurs pour observer le truc, pour essayer un petit peu de faire monter la sauce. Mysterio me fait un 85, Kidman un 80. Pour faire un 92 au final, on leur a laissé du temps, 18 minutes 28. Ça me va très bien. Alors là, le 92, il est bien joué pour lancer officiellement cet épisode de Hardcore TV. Derrière, il va être félicité, Ray Mysterio, par Steve Corino. Backstage, voilà, il est au micro de Kimberly Page. Steve Corino, dans un instant, il va l'affronter Dizmanenko. Alors Steve Corino, bien entendu, des félicitations, plein de dédain, vous vous en doutez, c'est le personnage. Et il va, il y a Malenko qui va se pointer et qui lui dit, on se retrouve dans le ring dans un instant, on verra si tu me félicites après t'avoir battu. Et Steve Corino va dire à Dizmanenko, avec tout ce que tu as accompli dans ta carrière, tu es quand même bien overrated comme mec. C'est-à-dire que tu as trop trusté les hauts de la carte, prenant des places à des mecs qui se battent corps et âme pour cette ECW depuis le début, genre Corino, ils se vantent d'être un original, etc. Et que Malenko, il a un petit peu fait des piges à droite, à gauche. Bref, un peu rigolo. 76, dans l'idée, bien sûr, dans l'idée. Et on fait des références également à Danny Inferno qui, je le rappelle, est l'ancien partenaire de Corino avec qui il est en feud. Le match derrière va me faire un bon 86. Alors ça, je suis agréablement surpris pour un match qui est la note storytelling. Je vais peut-être avoir des regrets quant à la version de ce match-là avec le suivant. Vous comprendrez pourquoi. On a eu un bon match de 4. Voilà, ça passe. 86, c'est une excellente note pour un match qui implique Corino qui ne fait encore qu'à 72, c'est timide. Malenko, lui, ça marche très très bien. Victoire de Steve Corino qui a utilisé les cordes dans le dos de l'arbitre pour remporter la victoire. Et Danny Inferno également a accidentellement touché Malenko en tentant d'intervenir. Ce qui lui permet de faire avancer un petit peu tous les programmes en même temps. 86, c'est très très bien. Très bonne note. Derrière, on va voir une belle promo. Alors, je suis très content de faire un 91 en promo avec le Murder Bulls Gang. A savoir, Sony, Pitbull Durante, Pitbull Wolf, Baba Bigolo, Six Pack. Il va y avoir un gros 4 contre 4 contre les Dudley Boys et les Scorpio. Les Sensei, pardon. Sensei Scorpio et Sensei Gilbert. Alors, attention parce que Scorpio est blessé. Donc, j'ai un petit peu limité son implication dans le combat. Ça va être un match plutôt rapide. Derrière, qui ne fait qu'une note de 82, mais je m'en doutais un petit peu. 13 minutes, je vais marquer un gros rush, une grosse bagarre qui part un petit peu dans tous les sens. L'arbitre a du mal à comprendre ce qui se passe. La Sensei Scorpio limité au niveau de sa application parce que je rappelle, il catch blessé avec des codes pétés et c'était logique d'inclure le Monarch Bulls Gang contre Karatek 2 qui se peuvent se revendiquer peut-être une place d'aspirant numéro 1 aussi au titre parce qu'ils ont battu Bam Bam Bigolo et Six Pack. Mais finalement, le Murder Bulls Gang va l'emporter justement, profiter un petit peu de ce chaos général pour remporter la victoire. Ok, 82. Note descente, c'est histoire un petit peu aussi de ralentir le gros rythme du show qui jusqu'à présent me fait des très beaux résultats. Et on enchaîne sans plus tarder parce que j'ai plus de place sur le show pour booker le main event. Et bien le main event me fait qu'un 82, je suis très déçu. Je suis très déçu de cette note vu le star power qui est impliqué le flock contre ECW Generation. Victoire des Babyface grâce à des interventions de Christian Cage et de Matt Hardy. Voilà. C'est-à-dire la bande des Babyface qui subissent énormément de flocs of EAP. Ils sont venus intervenir en faveur ECW Generation qui, eux, de se faire avec cette grosse victoire, vont pouvoir demander un title shot à Bret Hart qui, en plus de ça, est à la table des commentateurs. Donc ça me permet de faire avancer un peu tous les programmes. Mais je perds un peu de huit sur la storyline du flock of EAP contre Christian Matt Hardy. Jeff Hardy qui n'était pas là d'ailleurs. Jeff Hardy qui arrive bientôt. Là, voilà. Mon problème, il se situe là sur la deuxième phrase que vous voyez ici. Too crazy match in a quick succession doesn't really work. C'est parce que j'ai fait une white brawl juste avant. Et j'aurais dû mettre le match de Malenko et de Steve Corrine entre les deux pour que ça fonctionne mieux. Je pense que c'est ça qui gâche la note du courbat 82 et qui va me faire seulement qu'à 85. Ah là là. Seulement qu'à 85 pour la note finale. Dommage ! J'ai envie de dire dommage parce qu'on aurait vraiment pu avoir un gros banger à la fin au vu du star power impliqué. Un gros revers pour l'équipe de Raven et on va partir sur un triple menace vous savez avec Jeff Hardy, Christian et Raven en pay-per-view qui risque d'être vraiment un immense match. Un immense match. Quelques petites informations. On va regarder les mails. Christian de catcher son opinion. Toujours la même chose. Sixpack ne connecte pas avec les fans. putain c'est pareil pour Austin. Ils ont vraiment un problème avec Sixpack. C'est ouf. ECW. 30.19. Ça va. On reste au-dessus des 30. Norman Smiley c'est blessé au pré-chaud. Ah mince. Il s'est cassé les doigts. D'accord. Et Charles Wright a reçu une offre. Alors moi le Goodfather non on va peut-être pas l'avoir. Et on est à la fin du contrat de Psychozy. Ça ça va être intéressant de voir sur la fin du contrat de Psychozy si des autres compagnies lui proposent quelque chose. Un Psychozy qui a 6800 je pense que la renégociation avec Psychozy ça va me demander beaucoup plus cher. Ah 8900 ça reste quand même assez raisonnable. Écoute je fais la proposition directement à 8900 de toute façon on a l'argent on va pas commencer à aller chercher des petites économies dans les fonds de tiroirs. Je fais la négociation en première intention on verra bien si j'arrive à conserver Psychozy j'aimerais pas qu'il parte à la concurrence quand on a 4 jours qu'on a beaucoup façonné au sein de notre CW même s'il a pas de programme hyper huge il reste quand même un excellent élément mais je serais pas étonné de voir WCW ou WWF faire des contre-propositions. C'est le genre de mec qui pourrait avoir des contre-propositions. Attention tout de suite des mails dans Black Cat qui étend son contrat avec New Japan visiblement il n'y a pas de course pour essayer de récupérer Psychozy. Quelque part pour ma part tant mieux. Surtout que voilà c'est non important de la mid-card même lower mid-card j'en ai cruellement besoin parce que comme je vous l'ai dit c'est le truc qui me fait peur dans les prochains épisodes c'est les arrivées de la fin de contrat des Sex and the Castle Christian Cage et tout ça des grosses grosses stars si jamais je vais aller perdre il va falloir les renouveler il faut préparer le terrain le plus possible avec des mecs dont j'ai un peu l'habitude tu vois de booker. Xtreme Zone on va regarder un peu le cours à l'incident Christian Cage qu'est-ce qu'il se passe ? Toujours un peu peur avec Christian Cage parce que c'est une mauvaise influence sur le... putain je m'en doutais Christian Cage gros problème de hit avec le reste du locker room après avoir balancé une blague tasteless une blague de mauvais coup sur tout le monde backstage en tant qu'employeur je dois choisir comment gérer avec la situation je pense que je vais juste lui mettre une petite putain lui mettre une amende pour une blague c'est compliqué le suspendre le problème c'est quand tu suspends quelqu'un c'est le suspendre pendant très longtemps et je veux pas que Christian Cage soit suspendu étant donné qu'il y a un pay per view qui arrive la petite tape sur la... alors ça a pas l'upset plus parce que c'est un mec qui est déjà upset de manière naturelle ça a pas non plus amélioré son comportement je pense que je vais aller là dessus tant pis tant pis Christian Cage putain sa personnalité est encore pire suite à cet incident Christian Cage va devenir vraiment quelqu'un de dur à gérer pour mon backstage par la suite c'est pour ça que Christian Cage quand il va y avoir la guerre des recrutements dans deux mois quand il arrivera à la fin c'est celui pour lequel j'aurais peut-être le moins de scrupules s'il viendrait être signé dans une grosse compagnie on aura fait tout notre possible avec lui mais backstage c'est le mec le plus problématique que j'ai aujourd'hui je vais pas dire que c'est New Jack non plus faut pas déconner parce qu'on a pas des incidents toutes les semaines avec Christian Cage on en a quand même assez souvent et ça devient dur de les gérer surtout qu'il est important pour le reste du locker room il est très très important ok très bien extremely negative influence désormais il était very negative là il est extremely negative influence bon bah impeccable je vais regarder déjà où est-ce que je pense que je vais retourner à la three state ça fonctionne bien dans la three state c'est la la wiser center et on est parti le booking à tout de suite nouvelle ellipse pour ma part puisque vous vous regardez même plus à casquette rien du tout mais on est toujours dans cette troisième semaine extreme zone les amis pour le dernier show avant notre pay per view deep impact je sais même plus c'est quoi le pay je sais pas on le découvrira on le découvrira c'est le prochain show qu'on book ensemble donc on verra bien je vais hyper mes derniers combats prévus pour cette grosse affiche qui risque d'être un show particulièrement très très stylax et on poursuit bien entendu notre petit tournoi notre petit X-Race Tournament avec de nouveaux matchs au programme et surtout le retour dans le ring en action de Jeff Hardy Jeff Hardy va avoir un gros match juste avant son combat en pay per view ça va il a récupéré de ses blessures je pense qu'il est à fond là en termes de forme allons-y on est dans le pré-show John Kassai est au moins qu'il en main alors pas véritablement de sens dans cette équipe à part que c'est des bons mec hardcore et j'ai fait un match hardcore figurez-vous un tag team hardcore match contre Unfortune et qu'a remporté Unfortune sans grande surprise John Kassai même s'il est dans son élément il n'est pas la grosse star surtout pas dans Tree State Touba Kionma c'est toujours bon ok 55 ça me fait un 78 globalement parce que figurez-vous parce que je vois ce petit truc C'est celle Gilbert malheureusement s'est blessé il s'est cassé les doigts mais sa performance s'est démarqué en étant comme très bonne stood out has been good c'est-à-dire qu'attention il a fait une bonne perf et Unfortune pourquoi pas parce que Sensei Scorpio en solo c'est pas mal c'est le meilleur en solo et Perry Saturne et Sensei Gilbert en solo c'est pas ouf en tag ils ont quand même une importance historique qui n'est pas banale peut-être essayer de retenter des trucs avec Unfortune à voir à voir bon match en 78 descend là c'est bien moins bon Danny Inferno juste du momentum pour lui il affrontera Steve Corino en pay-per-view victoire de Danny Inferno qui fait la même in-ring performance quasiment que Minoru Fujita Inferno c'est 64 Fujita c'est 63 alors Inferno j'arrive pas véritablement à le faire vraiment step up même s'il est pressenti comme étant un des catchers les plus prometteurs de la compagnie j'ai du mal à l'amener vraiment au plus haut niveau surtout que là le programme il est pas pour lui il va être pour Steve Corino qui va d'ailleurs avoir un match juste après ça et qui lui va battre Megumi Kudo voilà alors mec confie allez hop c'est parti mais Steve Corino qui remporte le match regardez c'est du 1-1 avec Steve Corino et il me claque un 81 ce qui est très très correct très très correct et la note finale c'est 81 c'est sa note individuelle aussi j'ai oublié de le préciser on est au New Jersey Isot Center forcément c'est un endroit où on fait beaucoup de monde 19 330 pour ce show on est parti en ouverture un match qui me fait déjà une note de 96 et oui j'ai commencé par un match qui aurait pu être le main event Steve Austin défend contre Rémy Sterio qui a demandé et obtenu son match auprès de Stephanie McMahon match décrit comme exceptionnel pas d'intervention dans le combat juste le catch et Austin va remporter la victoire battre Rémy Sterio cette fois-ci il y aura décision non contestable c'est une grosse victoire d'Austin qui s'est imposée en patron dans une grosse performance qui lave un petit peu la front de la performance de la dernière fois j'étais sûr que je pouvais aller taper du 90 plus voire même du 95 plus on a fait du 96 les performances indiques sont très très bonnes Mysterio 85 Austin 95 et on avait je crois à la table des commentaires c'est pour ça la storyline va quand même un petit peu avancer à la table des commentaires il y avait Stevie Richards qui parlait de Rémy Sterio Junior et justement il y a eu une attaque de Richards et de Billy Kidman derrière sur Rémy Sterio Junior après qu'Austin ait quitté le ring et Rob Van Damme est venu faire le save Dirty White Girl également pour assister assister Billy Kidman Rob Van Damme est venu faire le save pour réclamer bien sûr son match contre Sabu lui qui l'aura également en pay per view si Sabu est dispo parce que j'ai même pas regardé normalement Sabu est dispo pas la meilleure des perfs pour Stevie Richards 86 segment décent on a même perdu un petit peu on avait regagné de la hit on en a reperdu un petit peu on passe la match à 96 à un segment à 86 logique John Zandig contre Laparca dans le cadre voilà du tournoi j'ai oublié dans le cadre du tournoi voilà le cadre du tournoi Zandig grand favori pour battre Norman Smiley mais Norman Smiley étant blessé il est remplacé par Laparca son partenaire en équipe vous conviendrez que bon j'ai peut-être fait un choix cohérent au vu de la note du match que j'ai déjà entreaperçu il y a également Cactus Jack qui est pressenti comme l'ultra favori face à Six Pack tout à l'heure j'espère en tout cas oui que j'ai fait un choix cohérent Laparca 91 donc ce qui est une note très très correcte Laparca me fait une performance solo de 84 alors là les mecs d'ailleurs Zandig et Laparca ont une super chimie ce qui aide leur performance Zandig s'est blessé ah merde Strength wrist pour Zandig j'espère que ça n'a pas trop trop l'handicapé mais je ne vais pas pouvoir l'utiliser en pay per view demain j'étais censé faire un match entre lui et Toshiaki Kawada ça sera reporté à plus tard donc pas de Zandig en pay per view mais Zandig passe au prochain tour Laparca ça roule Laparca il a bien taffé bel perf on refera peut-être des Zandig Laparca à l'avenir ouais Zandig blessé découvrir Cactus Jack qui bat Six Pack c'était pas une surprise non plus 14 minutes double alarm DDT il y a eu Chris Benoit qui a tenté d'intervenir contre Cactus Jack toujours dans le cadre de la feud qui oppose ECW Generation Evolution of pardon Excellence of Execution et bien et bien non finalement non ça s'est retourné contre lui il a heurté Six Pack grosse victoire de Cactus Jack qui lui fait une perf un div de 96 85 pour un match storytelling c'est très bien derrière gros segment RAM après la victoire de Cactus Jack Cactus Jack Terry Fuck et Sandman enfin Terry Fuck et Sandman surtout qui vont rejoindre Cactus Jack interview de Kimberly Page et justement Benoit Lansstorm et Bretard vont se pointer ce week-end 3 contre 3 l'équipe de base avec le Sandman Terry Funk et Cactus Jack contre Chris Benoit Lansstorm et Bretard ont règle les comptes une bonne fois pour toutes entre ces deux équipes les championnats de trio seront bien évidemment en jeu 94 très bon segment là on a bien fait grimper la feud pour le pay per view ça ça me plaît ça ça me va allez le retour de Brian Pillman Brian Pillman absent depuis sa défaite contre Steve Austin on l'a pas revu une fois encore ce mois-ci il fait son retour un petit peu surprise ce qui fait que la foule réagit très très bien au retour de Brian Pillman Brian Pillman il est là il a beaucoup réfléchi s'est remis en condition physique il sait qu'il s'est montré un petit peu trop suffisant ces derniers temps en s'autoproclamant le meilleur catcheur etc mais Steve Austin m'a remis en place et je sais que j'ai un parcours initiatique il est impliqué dans l'express tournament il a un adversaire il parle de son adversaire qui pour l'instant est tenu encore secret ça sera pour la semaine prochaine mais il revient il est à 100% de ses capacités mais ça l'inquiète en fait parce qu'il y a un pay-per-view demain il aimerait bien tirer la bourre avec quelqu'un et bien écoutez il n'y aura pas besoin de se tirer la bourre très très longtemps il n'y aura pas besoin de chercher Stéphanie McPath lui trouve un adversaire Lord Alfred Regal qui a réclamé une vengeance une revanche suite à sa défaite à November to Remember il y a 3 mois qui était notre show le plus important de l'année 1999 Regal et Brian Pillman c'est une longue histoire c'est une grande histoire et là donc on est parti pour mettre ça aux yeux du monde la revanche pour William Regal qui lui aussi est un peu en losing streak et qui doit se reconstruire va-t-il réussir à faire l'upset à battre Brian Pillman et à le remettre à sa place on le découvrira demain un beau match sur le papier match d'exhibition avec surtout la confiance comme clé et argument de victoire pour l'un des deux 96 excellent segment bien sûr Stéphanie McPath c'est bien elle est au coeur d'un bon segment le main event les Hardy Boys contre Vailon Conduc me fait une incroyable note de 99 mais est-ce que j'en doutais est-ce qu'à un moment j'en doutais Matt et Jeff Hardy on les avait pas revus en équipe depuis plus de deux mois ça y est on est revenus avec en plus de ça la chimie des deux équipes qui est fantastique Hardy Boys contre Vailon Conduc c'est un classique bien entendu on est au centre de la guerre avec Raven Raven et Leviathan vont se pointer pendant le combat ils vont tenter de distraire les Hardy Boys finalement il n'en sera rien c'est Christian Cage à se retourner contre Raven c'est Christian Cage qui viendra attaquer Al Snow pour permettre aux Hardy Boys de remporter la victoire de porter leur finish en équipe ça plaît pas forcément à Jeff Hardy qui aurait voulu gagner clean que Christian Cage enfin ils se rencontrent après coup et en fait ce qui va se passer dans le dernier segment de la soirée Christian Cage va réclamer un 1v1 contre Raven chose que Jeff Hardy n'approuve pas du tout Jeff Hardy veut affronter Raven Christian veut Raven Raven mais tout le monde d'accord si vous voulez récupérer Kimona il va falloir m'affronter triple sweat match je suis prêt à vous prendre tous les deux et à laisser votre haine mutuelle s'emparer de vous parce que ce fait Jeff Hardy Christian Cage il y a eu une rivalité qui est très très naturelle entre les deux même s'ils ont été alliés par le passé là l'ego est en train de monter et justement le problème au milieu de tout ça c'est un peu Kimona et Kimona je rappelle elle a été kidnappée et justement il y a Léviathan qui se pointe Léviathan le Léviathan qui se pointe avec Kimona elle était cagoulée elle lui enlève la cagoule et elle crie Jeff 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 on termine sur ces images cruelles voilà et Christian Cage n'est pas très fort quand il n'y a pas de script à suivre s'il veut il fait un segment avec Raven Raven il ne veut pas être scripté 93 bon segment cela dit très bon segment ça termine le show ici 96 ça va et je me rassure quand même vachement parce que avoir booké jusqu'à présent qu'un seul show à plus de 90 je me rassure vraiment là avant le pay per view le gros 96 le retour de Jeff Hardy qui va faire énormément de bien l'hardy boy ça marche quand même tellement bien aussi ouf 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 et je pense qu'il y a un gros gros rating à la clé immense rating à la clé et derrière on est parti gros pay per view à booker ça va être quelque chose des mails bien sûr les mails important les mails les mails Megumi Kudo est trop petite selon l'opinion de Chris Benoit en opinion Raven Megumi Kudo est trop petite selon également Raven elle n'est pas crédible de ce 30.48 grosse référence John Zanzing s'est blessé Sensei Gilbert s'est blessé et Tommy Dreamer m'a contacté pour être ramené dans le main roster ce qui ne veut pas être il ne veut pas rester en développement il fait chier lui aussi devoir ramener Tommy Dreamer j'ai trouvé un moyen de ramener Tommy Dreamer je voulais le laisser un petit peu à l'écart il fait chier Tommy Dreamer médical qu'est-ce qu'il se passe c'est des petites blessures ouais c'est des petites blessures c'est plein de petites blessures mais là regardez j'ai pas les Sensei donc il y en a un c'est les codes cassés l'autre c'est les doigts cassés Norman Spiley bah c'était les doigts cassés ça c'était cette semaine malheureusement avant son match pour Zandig et Zandig lui aussi s'est blessé mais ils reviennent bientôt la grosse blessure c'est Sektorard Castle 10 jours encore je ne l'ai pas ce mois-ci mais on est sur le point je pense de passer au niveau national les amis ça c'est la bonne nouvelle normalement là ça arrive bientôt au niveau national si je dis pas de bêtises c'est dans 5 jours c'est la semaine prochaine ça sera après notre pay-per-view ok très bien X-Flip Zone voilà Isot Center le gros buzz tout va bien le meilleur show de la semaine le meilleur catch tout le meilleur catch le meilleur du catch c'est chez nous ok bien pay-per-view c'est quoi ces Deep Impact je sais plus c'est quoi le nom du pay-per-view j'ai passé tout l'épisode à j'ai pas été vérifié une fois je sais qu'il y a un pay-per-view bah écoutez il y a un pay-per-view c'est le dimanche c'est le dimanche ah bah c'est bien ça nous donnera un jour de repos en plus c'est Deep Impact voilà et bah écoutez j'étais persuadé que c'est Deep Impact et bah oui c'est Deep Impact tout va bien pour moi ça Deep Impact à fond la caisse Perry Saturne a terminé il était en prêt Perry Saturne à la WWF bah oui il était dans l'échange avec Sabu c'est vrai et oula Zandig il veut augmenter sa casque bon on lui donne un petit peu 75% il avait pas une grosse paye Zandig allez on la donne et contract négociation oui j'ai redemandé la prolongation de Psychosis et personne n'en veut Psychosis personne s'est battu pour venir me le chercher bon écoutez je vais pas m'en plaindre est-ce qu'on a des incidents de Locker Room avant ça on fait quelque chose de très important mettre les broadcasters voilà qui sont en rang de 4 4 broadcasters sont là hop on les ajoute In Demand yes Talley West yes hop les broadcasters voilà les broadcasters sont là Locker Room incident on en a qu'est-ce qu'il se passe altercation entre oula Takashi Morishima et Bret Hart qu'est-ce que vous avez fait Takashi Morishima était amené au tribunal des catchers accusé d'avoir voilà d'avoir été ah oui une heure en retard il a eu une heure de retard pour aller chercher ses partenaires de trajet elle se conduite à Morishima le juge Bret Hart l'a rendu coupable il lui a dit de payer les trajets de ses partenaires non attention les repas pour ses partenaires pour les trois prochains shows voilà bien fait pour ta gueule Takashi Morishima voilà qui est devenu plus humble après cet incident merci Bret Hart d'être un si bon juge pour nous Sabu à l'heure dispo voilà il est pas sur un autre show donc tant mieux on a Sabu écoutez si on a Sabu on fera un Sabu Rob Vondam il y a des belles cartes qui arrivent Deep Impact ne bougez pas c'est tout de suite c'est tout de suite c'est maintenant c'est là moi j'ai tout le booking à faire mais pour vous c'est immédiat c'est beau mettez de l'amour beaucoup c'était EW on est de retour vous êtes en droit d'être excité puisque ça y est c'est l'heure de Deep Impact notre plus gros événement de ce mois-ci on est parti avec déjà petite information on est au ECW Colosseum of Violence cette salle que j'ai construite avec une capacité de 50 000 places dans le Mid-Atlantique 43 335 personnes on est pas loin de la sold out est-ce que c'est pas une affluence record pour la ECW 43 335 personnes c'est une vraie question que je me pose je pense en tout cas si c'est pas le cas on en est pas loin Kurt Angle pas de programme pour le moment pour Kurt Angle c'est vrai qu'il feudait un petit peu Chris Benoit tout ça je l'ai un petit peu mis en retrait pour mettre le Sandman dans le 3v3 pour les championnats trio il va avoir un match dans le préchou il va battre Cyberletico histoire de reprendre du momentum c'est un match décent qui me fait une note de 80 Kurt Angle fait une bonne performance solo 86 ça me va très bien derrière Kazayashi contre Super Crazy rating de 80 match où j'ai défendu le championnat on est toujours dans le préchou j'ai défendu le championnat junior Kazayashi remporte la victoire R.A.S R.A.S il n'y a pas de programme avec Kazayashi de toute façon donc 80 ça me va et enfin la bataille royale pour le championnat télé je l'ai mis en jeu parce que j'ai mis Toshiaki Kawada dedans les mecs j'ai mis Toshiaki Kawada dedans vu que la Zanding est actuellement blessée donc ça ne m'a pas permis de continuer la feud mais j'ai fait quelque chose de pas banal puisque Silver King va remporter cette bataille royale et devenir le nouveau champion de la télévision Silver King champion télé allez le titre il est un petit peu fait pour tourner Silver King why not why not why not catcheur descend la bataille royale elle est pas ouf elle me fait 1576 il y a plein de catcheurs appliqués voilà vous les voyez à l'écran Kawada il a quand même le record d'élimination et ça a été le dernier il est dans le final fort avec Malenko et Pitbull Durante c'est tout Kawada dernière éliminée perd son titre au télé Silver King nouveau champion allez la carte principale ah qu'est-ce qu'il se passe ah oui il y avait un truc un truc de turn de changement de gimmick ah oui je vais tu diras je le fais pas tourner maintenant j'ai fait tu de guérir on va partir du principe qu'il y a eu une petite brouille avec Psychosis pendant le match 98 j'ai mis de l'écho volontairement parce que je suis surpris moi-même par la note de ce combat entre excellent sauf Execution et ICW Generation que j'ai mis là comme ça avec la construction je vais dire peut-être la plus basique du monde pour les championnats trio une rivalité qui ne va cependant pas se terminer puisque Bret Hart va remporter la victoire et permettre à son équipe de conserver les championnats trio après une victoire un peu cheap sur le Sandman voilà sharpshooter après avoir triché clairement c'est dit c'est dit Bret Hart Chris Benoit Lensorm font leur 5ème défense des championnats trio et malheureusement pour Terry Funk et son équipe ils ne pourront plus challenger Bret Hart Lensorm et Chris Benoit je suis très agréablement surpris de la note finale de ce match Bret Hart fait la moins bonne performance avec A75 mais globalement tout s'est très très bien déroulé gros début gros lancement pour ce show qui part déjà en orbite je ne m'attendais pas à une telle note je crois que pour un championnat trio c'est une des meilleures notes qu'on ait fait ever derrière Vader va signer un accord de non-poursuite etc au cas où si Steve Austin le blesse et il y a bien entendu le truc vice versa donc il est reçu dans un bureau par Paul Heyman et Stephanie McMahon pour signer les clauses et le match de ce soir il a été déterminé que ce serait un last man standing match voilà parce que ça fait appel justement à leur capacité en brawl et à Vader et à Austin last man standing on est parti let's go Paul Heyman fait une bonne paire sur le segment 90 très bon segment segment très correct ça fait gagner de la hit à la storyline je ne demande pas mieux Sabou contre Rob Van Damme va me faire une excellente note de 97 les amis Rob Van Damme va conserver le championnat héritage en battant Sabou dans un match de l'échelle parce que je me suis dit tiens ça peut être bien de faire un match de l'échelle j'en avais pas sur la carte et bien écoutez une échelle avec Sabou et Rob Van Damme ça me paraît plutôt décent les performances individuelles alors elles sont très très bonnes pour Rob Van Damme qui nous claque un immense 97 Sabou un très solide très très solide 88 les deux ont une très bonne chemistry quand ils s'affrontent ça tombe bien ils s'affronteront également le mois prochain au second tour du X-Rage Tournament j'ai quand même donné la victoire à Rob Van Damme un peu d'overbooking avec notamment les interventions de Steve Richards et également de Rémy Sterio en faveur de Rob Van Damme qui est venu faire le save cinquième défense pour le championnat héritage pour Rob Van Damme qui continue son run je suis toujours ravi voilà deux combats sur la carte principale un 98 un 97 la carte égale bon je pense qu'on va pas faire des 96 97 tout ça jusqu'au bout il y a des matchs un petit peu plus on est là pour souffler Matardi va au ring il est censé affronter Léviathan pour faire ses débuts à la ECW Léviathan va attaquer Matardi dans le dos pendant son entrée accompagné par Billy Kidman Dirty White Girl et Billy Kidman et Dirty White Girl vont juste commenter autour de Matardi ce qui se passe c'est à dire Matardi qui se fait humilier par Léviathan Léviathan le balade d'un coup à un autre il y aura donc deux se fait jamais de match on va faire perdre un petit peu de vide deux se fait au programme l'histoire c'est un petit peu plus d'établir Léviathan je sais que c'est un petit sacrifice à faire parce que l'idée c'est de pouvoir le faire step up en fait je suis confronté à un problème qu'on connait tous sur TEW Léviathan étant donné que c'est vraiment un nouveau niveau du business dans le jeu malheureusement je peux pas lui le faire arriver et le faire battre Matardi sans que Matardi me pète un câble au point même de vouloir se barrer puisque Léviathan pour l'instant on n'a pas une grosse popularité encore à la ECW quand le moment sera là pour le faire je le ferai parce que l'idée c'est de pousser le Léviathan le plus haut possible mais là pour l'instant c'était pas encore possible donc il n'y a pas de match finalement les débuts de Léviathan seront donc repoussés mais il a défoncé Matardi ce qui justifiera le fait aussi que Matardi ne viendra pas se mêler du triple set match avec Raven Jeff Hardy et Christian Ketch d'ailleurs ce sera un match en cage un match en cellule etc un elimination pas un elimination un linocel donc nous le extrême sel pour ce triple set match parce que voilà parce qu'à un moment donné il faut que les comptes se règlent ok fin du segment William Regal contre Lord Alfred Regal alors j'étais William Regal Brian Piman contre Lord Alfred Regal l'idée de ce match c'était un petit peu je ne veux pas dire de souffler les deux sont capables de faire des très très bons trucs les performances individuelles elles sont excellentes 94 et 90 il n'y a cela dit pas de story line entre les deux puisque c'est juste le combat de reprise et un petit peu les sauvetages de momentum en cours et bien Brian Piman va battre Lord Alfred Regal tant pis pour Regal qui prend malheureusement le pin alors ça va pas pour Regal qui va devoir trouver un moyen de se reconstruire avec Teddy Biasi là en ce moment c'est pas ouf pourtant dans son clan c'est pas mal Zandig a été champion il n'y a pas longtemps Silver King vient de prendre le champion de la télé Kazayashi est toujours champion de junior mais Regal malheureusement se retrouve un petit peu désemparé depuis que Triple H a été blessé lourdement enfin Triple L chez nous 83 victoire de Piman on est habitué une meilleure performance mais dans l'idée de la carte c'est bien de je pense à ce moment là de souffler un peu entre guillemets Brian Piman steam office game aussi formation à prendre en compte 90 pour le match par équipe alors attention notre storytelling sur le match sur le style du match donc j'ai pas voulu faire le gros banger qui était je pense très attendu entre les Dodley Boys et les Buzzkillers on attendra d'autres occasions pour mettre le programme un petit peu plus en orbite victoire des Dodley Boys qui conserve les championnats par équipe après une misco entre Sony et Sixpack voilà petite misco la petite misco classique voilà qui pourra justifier d'un rematch plus tard les deux équipes pour des excellentes chimies Bubber et Dodley FK94 Devon un gros sang Bam Bam 99 Sixpack 85 la storyline avance gagne de la hit de toute façon c'était pas le moment venu de la terminer cette storyline étant donné que le programme était encore un petit peu bas je pense qu'on va pouvoir l'amener en orbite autrement on en est qu'au début on en est qu'au début défense supplémentaire de ce fait pour les les Dodley Boys seulement leur deuxième depuis qu'ils ont remporté les championnats ICW par équipe Terry Funk alors Terry Funk les promeurs revanchards de ça le connait le mec vient de nous claquer un 98 au micro de Kimberly Page pour dire à Bret Hart que c'était encore une défaite de plus qui va faire mal pour Terry Funk mais vu la nature de la défaite il comprend bien à quel point Bret Hart est une fraude et qu'il ne mérite pas tous les éloges qu'il a reçu dans sa carrière il défie Bret Hart un combat 1 contre 1 la semaine prochaine on ne sait pas quand on ne sait pas si ce sera à ArcGorTV on ne sait pas si ce sera à Extreme Zone mais la semaine prochaine Terry Funk Bret Hart 1 contre 1 pour sceller une bonne fois pour toutes le programme entre les deux on est bien là la foule elle est chaude sur le programme Terry Funk Bret Hart ce sera la finalité c'est une finalité je marche un petit peu sur des oeufs mais on va donner au peuple le match légendaire qu'ils attendent je ne sais pas on verra bien allez là j'ai caché les notes vous vous doutez bien là je cache les infos c'est le gros match storytelling du soir Jeff Hardy Christian Cage Raven tous les trois dans une cage il y a une grosse tension entre Jeff Hardy et Christian Cage les deux voulaient avoir Raven en AV1 finalement ça soit un triple sweat au bon vouloir de Raven qui retient en otage la petite amie actuelle de Jeff Hardy à savoir Kimona et l'ex-petit amie également de Christian Cage et de ce fait ça fout un petit peu la merde entre tout le monde déjà je peux vous donner des informations sur des statistiques notamment les performances individuelles de chacun pour ne vous aille pas un petit peu sur le rating final du match Jeff Hardy a claqué à 92 Christian Cage à 94 Raven à 92 donc c'est à dire qu'on est quand même sur des bases pour aller chercher un truc à 90 plus je pense vous pensez bien sans soucis maintenant on est parti dans l'histoire du match il va y avoir malgré qu'il y ait une cage des interventions puisque à quoi bon avoir une cage si on ne peut pas avoir d'intervention les interventions elles concernent surtout deux personnes Abyss et Al Snow qui sont le backup de Raven Léviathan ne va pas se pointer dans le match et Abyss et Al Snow vont se pointer à un moment très opportun c'est eux qui vont venir avec Kimona qui vont l'installer au bord du ring elle est sur une chaise ligotée tu vois il lui enlève son truc comme ils avaient fait au dernier show il lui enlève sa cagoule elle est là elle n'est pas bien mais elle ne peut pas crier elle ne peut pas hurler Jeff parce qu'elle a un truc dans la bouche elle est apeurée elle n'est pas bien et Jaffardi de ce fait il veut quitter la cage à ce moment là mais Jaffardi de ce fait il arrive à trouver un moyen il engueule les arbitres il quitte la cage et il se fait cueillir bien entendu par Al Snow et Abyss qui le sortent du truc de ce fait on a une grosse compétition en AV entre Christian Cage et Raven Christian Cage de ce fait qui profite de cette situation pour essayer de reprendre l'avantage Christian Cage était peut-être sur le point de battre Raven mais Jaffardi est revenu de nulle part dans la cage pour faire le save sauver le truc de ce fait Jaffardi qui a un petit peu récupéré il n'est plus trop concentré sur Raven et là il va y avoir une phase un petit peu entre les deux pendant ce temps là Christian Cage lui il va rouler vers l'extérieur du ring et il va lui aussi se retrouver en dehors de la cage et va essayer d'aller confronter Kimona pour tenter de la sauver Jaffardi voit ça de ce qu'il va aller se battre à l'extérieur tout le monde monte sur la cage c'est n'importe quoi Jaffardi du haut de la cage va réussir à pousser Christian Cage qui va prendre un sick bump sick bump de Christian Cage qui tombe du haut de la cage à travers une table etc on ne reverra plus Christian Cage jusqu'à quasiment la fin du match il y a une équipe médicale qui est là pour aller l'évacuer bref c'est un bordel et Jaffardi de ce fait et Raven ils sont un peu livrés à eux-mêmes et Raven en fait à un moment il va reprendre le contrôle sur le match il va prendre un micro il va falloir que tu renonces à tes principes si tu veux devenir l'homme que tu veux être il fait tous ses discours un petit peu psychologiques et Jaffardi de quoi il parle de quoi il parle Raven il essaie de récupérer il n'est pas bien et Raven fait signe à Abyss et à Snow de libérer Kimona Kimona elle est libérée donc il la libère et Jaffardi qu'est-ce qu'il va faire comme choix est-ce qu'il va rester dans la cage pour confronter Raven ou est-ce qu'il va tenter de sauver Kimona et de la mettre à l'abri il n'y a plus personne pour l'aider il est blessé Matardi s'est fait défoncer Christian Cage il vient d'être évacué Jaffardi seul face au monde et Jaffardi en fait il va faire le move de sortir vers l'extérieur de la cage et il va avoir Kimona et en fait ils se prennent dans les bras donc il faut un gros câlin parce qu'il a fait ce choix là Jaffardi et une fois qu'il se regarde comme ça Kimona elle lui lâche la plus grosse baffe dans sa tronche elle lui met une baffe mais alors gigantesque et Jaffardi de ce fait il est sous le choc Raven il est sur le cul et Kimona en fait elle sort un point américain et elle trahit Jaffardi elle le pulvérise la meuf elle l'a buté elle vient de buter Jaffardi en fait c'est du parménie pour Raven pour terminer l'histoire Kimona en fait elle s'est laissée kidnapper par Raven elle tourne totalement et en fait elle est avec Raven ça fait pas de sens historiquement par rapport à tout ce qu'il y a eu entre Raven et Kimona mais Raven avec ses lavages de cerveau il a dévié Jaffardi Christian Cage il a dévié tout le monde de la route il a encore Mindblow et tout le monde et Kimona de ce fait elle tourne voilà ça fait un peu de temps que vous l'attendiez celui là je pense parce que il se voyait un petit peu dans les segments que je passais que j'ai pas fouté et de ce fait voilà vous voyez la note du match 97 97 les amis on a pas été taper la note maximale mais on fait encore une excellente note avec un Raven qui sort fort un Jaffardi qui va vouloir se venger un Christian Cage qui est évacué mais un Christian Cage qui est évacué à la fin du match Christian Cage qui est sur son brancard il y a en fait on a un mouvement de foule backstage après que ça soit la consternation et que Kimona elle célèbre avec Al Snow Abyss et Raven que tout le monde est dégoûté t'as des plans sur les gens qui font non quoi etc et en fait là on revient backstage avec Kimberly qui fait attention c'est très important Christian Cage il est en train de se barrer des trucs des médecins il veut pas d'assistance qu'est-ce qui se passe et bon Jeff Hardy il dit je peux faire mieux je suis pas le meilleur en brawl donc je peux faire mieux dans d'autres circonstances et en fait tu sais il y a des sécurités il y a Seth Cell Gilbert qui est là tu vois pour essayer de calmer et tout mais en fait ce qui se passe c'est que Christian Cage il en a marre il va shooter sur toute la compagne en disant je mets mon corps en santé mon corps en danger etc pour me retrouver au milieu de problèmes amoureux qui me concernent même pas on s'est cassé le cul pour les Hardy Boys encore les Hardy Boys toujours pour les Hardy Boys alors que moi j'ai quoi au final les gens préfèrent me parler du potentiel retour et de la blessure de Sex of the Castle on parle jamais de moi il en a marre Christian Cage il pète un gros câble Ego Trip etc alors qu'il vient de tomber quand même d'une cage et tout que fait la ECW pour moi il est totalement taré il nous fait comprendre qu'il prend du temps off qu'il se le casse et et bien que pourra Christian Cage on fait quoi qu'est-ce qu'il se passe il est pas bien grosse shoot 95 énorme segment on verra bien ce que ça donne Censel Gilbert qui essaye de le calmer etc il se fait casser la gueule c'est pour ça que Censel Gilbert il me fallait un babyface même s'il est blessé bon bah tant pis il se fait casser la gueule Censel Gilbert pas les couilles Steve Corino contre Danny Inferno histoire de calmer les gens et bah écoutez on va bien lui calmer un match qui me fait 67 pourquoi ? parce que Danny Inferno il va battre Corino il va lui faire un face roll up il va coincer Corino et je donne une victoire à Inferno dans le programme bah c'était nul voilà c'était nul mais c'était là pour que ça soit nul c'était là pour calmer le tir énerver Corino parce qu'on va pas tout lui donner non plus mais Inferno je passe à le servir 67 les gens ils ont aucun intérêt de toute façon ils étaient positionnés au pire endroit possible sur la carte après le banger qu'on s'est pris mais vous vous doutez bien pourquoi je fais ça c'est pour calmer les gens avant le main event Vader contre Steve Austin je pense que ça y est on peut on peut y aller il y a avancé une promo de Steve Austin énorme promo de Steve Austin qui va dire qu'on n'est plus en 97 Vader toute la confiance que t'avais avec toi il y a 3 ans c'est plus du tout la même chose c'est plus la même ECW c'est surtout plus le même Steve Austin et même si notre dernière rencontre en 1v1 je t'avais botté le cul à November to Remember au point même que l'arbitre ait dû prendre la décision d'arrêter le match là cette fois-ci c'est exactement la même chose qu'il va se parler t'auras pas d'excuse d'avoir un avis médical d'un arbitre etc puisqu'il comptera jusque 10 et voilà et à ce moment-là Pillman se pointe et Pillman d'ailleurs qui n'a pas été pont en improvisation visiblement Austin lui demande qu'est-ce que tu fous là et Pillman en fait lui explique qu'il vient juste commenter le combat commenter le combat et et voir comment Vader qui est un vieux pote à Pillman puisqu'ils ont fait équipe à l'époque et tout comment ça se passe mais il a dit à aucun moment j'interviendrai dans le combat etc si tu veux prouver que t'es vraiment le meilleur et je pense que t'es le meilleur j'ai envie de te voir gagner en étant le meilleur et et prouver que et me prouver à moi-même que je dois me dépasser pour pouvoir aller te chercher dans Pillman tu vois dans le discours un petit peu guerrier super saiyan il veut affronter le Austin le meilleur possible mais il faut que lui devienne le meilleur possible donc le Austin le meilleur possible c'est le Austin qui doit battre Vader et bien les mecs dans un main event décrit comme un match exceptionnel bien sûr vous vous doutez bien on va terminer le programme ici Vader va perdre contre Steve Austin sans appel il lui a porté je sais pas plein de plein de Stuttgart Stunner d'affilée Austin et il a terminé Vader une bonne fois pour toute 92 pour la note du match pas exceptionnel pas ouf ouf de finir sur un 92 qui est loin d'être le meilleur match du show t'imagines quand même que notre meilleur match a été l'Opener c'est le match trio là avec Terry Funk tout ça voilà 92 ok victoire de Austin qui bat Vader se fait clean et évidemment quand il pose avec la ceinture il y a Brian Pillman qui est pas loin pour que pour que la magie continue de s'installer un petit peu entre les deux mais Pillman il sait qu'il aura de fortes affaires la semaine prochaine puisqu'il doit se qualifier dans le X-Restournament et battre un adversaire qu'il ne connait toujours pas voilà parce que moi même je connais cet adversaire au moment où se parle je ne sais pas mais là pour l'instant on ne le connait pas je vais envoyer un petit message quand même sympa à Christian Cage ah voilà que tout le monde déteste dans ce truc je vais lui dire je vais lui envoyer des encouragements parce que je suis un mec sympa je vais dire la même chose à Raven et je vais dire la même chose à Jeff Hardy les mecs ils ont régalé dans leur combat allez on est là on est avec eux ils sont contents ils sont contents ils sont contents très bien j'aime bien travailler avec des gens contents fin de Deep Impact bon il nous reste encore une semaine de booking on n'a pas fait de voilà à part l'énorme swerve de Kimona on n'a pas fait non plus des trucs trop trop flous Kimona ne se fait elle a pas de manager mais vous allez voir Kimona on va dérouiller un petit peu plus ah John Kassai il y a des moral issues ah bon pourquoi ah Hongrie blamed for an injury ah il aurait été responsable de la blessure qui a été causée bon pauvre gars ok Minor Morales c'est juste pour l'heure de l'émi l'évêque à cause de ses gimmicks tout ça et puis là il n'est pas là pendant un petit bout de temps pépère ça c'est plus d'un an on continuera de le payer quand même Matardi chez l'aime c'est une star en devenir selon lui si vous le dites Matardi mais pour l'instant vous vous êtes fait casser la gueule 10.24 sur le TV rating c'est un bon TV rating pour un pay per view le buy rate est de 1.11 ce qui place là Deep Impact vraiment dans les gros gros pay per view d'ailleurs il a pris en importance il est désormais Above Average ce qui est très très cool Tommy Dreamer se plaint John Zandig a récupéré de sa blessure voilà et il nous reste une semaine à booker une semaine à booker bien la size 3 jours c'est à dire que là ArcGorps TV va être juste après ArcGorps TV normalement on passe on reprend le niveau national et un niveau national qu'on ne quittera plus je vous ai mis la hype dernière semaine à se booker LFG let's fucking go Dernière semaine de booking et comme vous en doutez c'est également le dernier jour avant de passer au niveau national et l'excitation est à son paroxysme puisque on est parti dans le préchon le courant mortel contre Moore et Hems victoire de Moore et Hems 82 très bon match toujours dans l'idée d'amener de la distension entre le courant mortel on va commencer un petit peu à les faire perdre et justement contre des adversaires historiques qu'ils avaient l'habitude de battre Moore et Hems qui obtiennent ici une chouette victoire on est au fait dans le South East devant 17274 j'ai choisi le South East parce que Léviathan va faire ses débuts dans le ring et j'ai pris le territoire dans lequel il était le plus populaire à savoir le territoire où il a performé où il a été en développement ce qui était pour moi le truc qui faisait le plus de sens toujours dans le pré ah qu'est-ce qu'il se passe oui mais oui mais non mais ça tourne toujours pas Kurt Angle contre Chavo Guerrero me fait un très surprenant 89 excellent match vraiment très très bon où Kurt Angle va battre Chavo Guerrero avec un headbut 89 c'est bien coup de boule le mec il a gagné sur un coup de boule Kurt Angle qui continue de prendre du momentum dans les pré-shows avant de revenir très très chaud justement pour la suite des opérations je sais plus s'il est encore dans l'X-Race Tournament lui j'ai un doute je revérifierai bien entendu au niveau des bien sûr j'ai oublié de l'annoncer mais vous pourrez voter à la fin du show bien sûr vous ne spoilez pas mais il y a le lien dans les commentaires du prochain tour du tournoi pour pouvoir voter vos participants vos favoris tout ça tout ça ça c'est très très important et toujours dans le pré-show pour terminer le Morder Bulls Gang au complet Pitbull Durante Pitbull Wolf Brian Lee et Tomohaki Onma vont battre Park & Smile et les Joshi Legends 78 match décent dirons-nous Onma est le moins bon mais le Morder Bulls Gang a gagné le match puisque ça reste quand même clan historique pour le coup Onma est-elle weaklink mais il n'y a pas que des bonnes perfs les meilleures perfs c'est qui ? c'est Durante c'est Durante qui assure encore une fois la meilleure des perfs parmi les 8 personnes la Parka fait un solide 71 la Parka on va le remettre contre John's Landing parce que ça ça marchait bien Allez le show commence avec comme vous vous en doutez le clan Raven qui célèbre qui célèbre et qui introduit Kimona de retour au bercail de retour à la maison après un long chemin parcouru pour elle elle est de retour aux côtés de Raven et elle a avec elle un nouveau client en la personne de Leviathan c'est-à-dire qu'elle a choisi justement de miser sur l'avenir et vu le comportement de Kimona autour de Leviathan tu peux supposer qu'il y a peut-être même un peu plus voilà Raven bien entendu félicite également ses lieutenants exemplaires Abyss et Al Snow et il encourage bien entendu Al Snow qui va passer lui son tour du X-Race Tournament puisque je vous le rappelle si vous ne le savez pas il affrontera Jeff Hardy il n'est pas donné favori pour affronter Jeff Hardy il y a également un Lord Alfred Rugal contre Danny Inferno vous voyez que bon là au niveau des choix vous êtes plutôt unanime il n'y a pas beaucoup de surprises peut-être à prévoir mais cela dit Raven dit que Jeff Hardy il n'y a aucune raison qu'il soit clair médicalement pour pouvoir participer au combat contre Al Snow et donc il souhaite à Al Snow bon courage pour la suite après s'être qualifié d'une brillante manière dans le premier tour c'est ça le travail d'équipe etc bref Leviathan n'est pas le meilleur dans ce segment ils me disent qu'il le performe pauvrement la performance de Raven par contre elle est très très bonne Al Snow et Abyss sont très très bien sur l'improvisation Leviathan également qui est bon en impro mais par contre il performe pauvrement le temps de se familiariser je vais dire avec là en plus de ça je l'ai booké enfin je l'ai mis le petit terme de divertissement j'ai mis entertainment d'habitude je l'utilise toujours avec des trucs en menace parce que c'est une grosse menace c'est une grosse brute là je lui ai mis un truc un petit peu plus d'entertainment genre il sourit etc il n'a pas besoin d'être intense plus en détente mais il va devenir intense parce que c'est son premier match je m'attends une cata dans la note il va affronter Jerry Lynn le pauvre Jerry Lynn un match qui me fait un 66 Leviathan me fait quand même un 71 je trouve ça décent on va dire quand même encourageant pour la suite mais j'ai fait un match court limite un squash alors je sais que les matchs très courts enfin squash quand même 7 minutes 54 on fait ce qu'on peut il y a même une petite distraction de la part de Kim on a pour débuter le match on va dire que c'est un long squash étendu de la part de Leviathan qui bat Jerry Lynn il me fallait un mec correct à battre et qu'il soit battable forcément Jerry Lynn il est là pour perdre victoire de Leviathan qui signe ici sa première victoire le 71 et encourageant s'il faut le mettre après peut-être dans des plus longs matchs ça sera intéressant on peut pas faire vraiment des très courts matchs à la ECW sans être pénalisé parce que les gens au niveau du dirtiste on va dire oui forcément les gens vont demander ah mais attends PLZ Sigmund j'ai pas fait un match 1v1 j'ai pas fait un ECW rules ok donc non de ce fait j'ai pas pris de pénalité pour la durée du match il y a plus une pénalité on va dire de chemistry le faible momentum de Jerry Lynn bien sûr ok ok Lord Alfred Wiggle contre Danny Inferno c'est une victoire de Lord Alfred Wiggle qui va se rassurer mais Danny Inferno avait le feu avec lui il était chaud patate le Danny parce qu'il était avec la grosse confiance de sa victoire précédemment contre contre ce nul autre que Steve Corino en revanche je suis très déçu de ce combat parce qu'en plus de ça je leur ai mis la notion show stiller et ça a rien voulait du tout 79 c'est vraiment pas la meilleure des perfs et Danny Inferno je perds totalement espoir Steve Corino va se venger va le péter incessamment sous peu ça je vous rassure puisque là Danny Inferno qui me fait un 50 en Y performance c'est vraiment pas bon vraiment pas bon du tout 18.95 le mec apparemment souffle il galère à la fin Regal il est incroyable il fait un 92 mais ouais non 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 stamina pour Inferno la pression il gère mal la pression pour aller all out Inferno c'est décevant c'est très décevant très très décevant on va repartir en territoire de développement je pense Danny Inferno parce que c'est pas du tout à la hauteur des attentes c'était le moment pour lui pourtant de se démarquer Kimberly Page elle est en investigation backstage pour voir si Jeff Hardy est cleared il est aux côtés de Paul Heyman et Jeff Hardy est officiellement cleared donc Kimberly Page récupère les quelques mots de Jeff Hardy et Jeff Hardy il dit c'est l'heure de la vengeance tout simplement simplement c'est émotionnellement il a jamais pris un coup aussi cher que hier soir mais la vengeance n'en sera que plus belle et il est parti pour livrer son ultime bataille et il veut dans la tête de Raven ou quel que soit l'endroit que ce soit la finale du X-Ray Tournament qu'il a déjà évoqué comme il y a non pas comme l'année dernière parce que l'année dernière il s'était pas affronté c'était la demi-finale mais non il est prêt à aller chercher aller chercher Raven quoi qu'il en coûte et d'obtenir sa vengeance voilà 89 qui est une bonne perf pour Jeff Hardy dans ce genre de segment en réalité parce que Jeff Hardy il a pas la meilleure des notes sur les trucs au micro tout ça c'est pas le meilleur honnêtement ça va et bien on est parti pas maintenant parce que d'abord on a un Toshiaki Kawada revanche pour le championnat télé et bien Silver King va conserver son titre contre Kawada après une intervention de Zandig voilà qui avait pris le titre à Kawada donc Zandig il vient s'insérer dans le mix on lance une storyline tout ce qu'il y a de plus basique autour du championnat télé qui rapparaît de se fait à la télé voilà 81 match descend les notes individuelles sont pas ouf parce que Silver King fait qu'un 65 c'est très décevant Kawada fait un 74 honnête mais bon on a vu des performances bien meilleures notamment dans le pré-show avec Chavo Guerrero et Kurt Angle donc au niveau de la ref pas top top Silver King fait de se fait sa première défense de titre en battant Kawada ok Zandig s'en est mêlé donc vous vous doutez où ça va tourner 80 Silver King reste champion allez grosse promo là ça me fait un sang parce que Terry Funk comme il l'a annoncé après le pay-per-view après sa défaite enfin pas dans le pay-per-view après sa défaite contre le clan de Bret Hart pour les championnats trio il veut Bret Hart en 1v1 et Bret Hart va se pointer avec sa police d'assurance qui est Stephanie McMahon depuis des années c'est un peu historique puisque Terry Funk il réclame le match à Extreme Zone la semaine prochaine parce que bon bah voilà ça se fait pas de faire le match impromptu là ce soir et de ce fait bah il a besoin de Stephanie McMahon pour officialiser la rencontre alors Stephanie McMahon elle est prête à officialiser le truc mais Bret Hart lui refuse Bret Hart il va trouver tous les arguments pour éviter d'affronter Terry Funk les mecs vont se balancer plein de noms d'oiseaux plein de trucs tout ça mais la finalité c'est que Bret Hart se casse Terry Funk a failli devenir physique il a dû être contenu et Bret Hart a pris la poudre des scampettes et ça met une grosse hit et Terry Funk a terminé quand Bret Hart s'éloignait il a dit d'une manière ou d'une autre je trouverai moyen de t'affronter Bret Hart je te donnerai les bonnes raisons les arguments pour faire ce combat ne serait-ce que toi pour ton histoire pour ta legacy et Bret Hart dit j'ai pas besoin de Terry Funk pour ma legacy qu'est-ce qu'il raconte celui-là à chaque fois qu'on le bat dans les trois faits trois il la ramène casse les couilles c'est le match prestige c'est le match c'est le truc là once in a lifetime qu'on peut faire entre Bret Hart et Terry Funk je sais pas exactement comment probablement télé je vais peut-être pas le faire en pay-per-view ce match mais je pense qu'il va être important le sang déjà de rating c'est très très bon pour la suite c'est de bon augure Al Snow contre Jeff Hardy alors eux ils sont un peu dans la position du main event même si il y aura un dernier segment pour clôturer avec un angle de célébration pour Steve Austin qui a battu Vader bien sûr et bien match décrit comme exceptionnel Jeff Hardy va battre Al Snow on va pas passer le 90 je suis un peu déçu parce que pendant le combat Jeff Hardy va réussir à repousser les assauts d'Abyss Raven est à la table des commentateurs donc gros territoire hostile pour Jeff Hardy mais Matt Hardy qui s'était fait casser la gueule par Leviathan au pay-per-view va faire son comeback pour faire le save il est bien du côté de son frère alors lui à un moment il y avait des doutes sur est-ce que c'est lui qui va tourner etc s'il devait y avoir un swerve dans l'équation finalement c'était Kimona et Matt Hardy il est bien au côté de son frère et il est prêt à l'épauler dans sa quête de vengeance Jeff Hardy remporte la victoire se qualifie pour le prochain tour du X-Race Tournament où il affrontera ça désormais on le sait un de ses rivaux historiques à savoir Lord Alfred Riegel le dernier segment de la soirée Steve Austin dans le ring Steve Austin il célèbre sa victoire il a dit Vader limite c'était une formalité c'était tout ce qu'il y avait de plus formel bon voilà c'était une formalité et il explique à quel point il est un champion dominant il redonne sa liste de victoire et de défense de titre il en est quasiment à 10 là déjà Steve Austin ça va très très vite depuis November to Remember il n'a pas chômé il a défendu son titre à plusieurs reprises il est toujours en quête de nouveaux challengers pour véritablement s'établir comme le plus grand champion de la FCW de tous les temps et il attend bien sûr il fait à un moment il change totalement de ton il fait je me doute qu'à ce moment là il y a un certain Brian Pittman qui va se débarquer qui va encore une fois dire voilà t'es le meilleur etc qui va me brosser dans le sens du poil mais Brian Pittman si j'étais toi je ferais demi-tour parce que t'es absolument pas prêt pour venir toe to toe face à face avec moi et Christian Cage out of nowhere alors que les gens attendent Pillman c'est Christian Cage qui débarque Christian Cage qui avec un neck brace qui lui ne se fait pas clair médicalement il arrive et l'attention elle est assez lourde et Christian Cage il commence à dire qu'il en a marre des raccourcis il en a marre que Austin et un petit peu tout ce qu'il veut sur un plateau d'argent c'est un bon catcheur mais lui il a encore une fois donné son âme la veille il a pris un bump de Tarek etc pour en effet être il va re-trash-talker Paul Heyman les manigures de la ECW tout ça et Christian Cage grosso modo il veut sa chance pour un match contre Austin Austin qui historiquement a déjà battu Christian Cage des tonnes et des tonnes de fois Heyman et Austin vont rire au nez de Christian Cage en disant que c'était pas son truc qu'il était pas du tout en état de se battre et qu'il me semble qu'il a déjà été éliminé dans le X-Restournament donc c'est encore plus risible et Christian Cage en fait va commettre l'irréparable c'est à dire qu'il va attaquer Paul Heyman c'est à dire qu'il va il va récupérer comme il y a la ceinture et qu'il s'est rapproché de la ceinture la ceinture est exposée elle est pas sur Estine ils ont fait un trophée ils ont fait une espèce de petite scène où ils ont posé le titre etc avec aussi des accomplissements voilà historiques de Austin un peu de décor mais il a pris la ceinture en fait il a bouffé Heyman avec et il y a consternation globale parce qu'on pose pas la main sur le général manager de la ECW ça va créer des tensions il risque de se faire suspendre et il se fera probablement suspendre et en fait il se débine pas Austin il est prêt à dégainer mais Christian Cage bah ouais il a la ceinture dans la main et bah il bute Austin également il pose avec la ceinture avant que tout le service de sécurité arrive et le mec se sauve par le public Christian Cage a pété un câble il a totalement pété un câble comme il pète un câble backstage et qu'il saoule tout le monde avec ses caprices etc bref 97 bon segment de fin de show vous doutez on va arriver avec tout ça on a un sexual art castle qui devrait bientôt revenir on fait seulement qu'à 89 de rating global bah parce que oui on a pas fait de gros banger à 90 il y a eu des très bons segments mais pas les meilleurs matchs je pense le Léviathan que j'ai réuni il a un petit peu plombé il va plomber peut-être la note globale mais il fallait le faire il fallait bien faire débuter Léviathan à un moment donné je pense que vous avez une petite hype partagez là si vous avez la hype sur l'évolution de Batista au sein de la je rappelle Léviathan c'est Batista au sein de la ECW bien écoutez c'est bon on peut avoir notre bénédiction on peut avoir notre niveau national s'il vous plaît s'il vous plaît merci niveau what attends je suis passé de culte à international oh mais on est toujours la 3ème compagnie mondiale on est toujours on est toujours 3ème qu'est-ce qu'il faut faire pour passer premier pour passer devant WWF et le ECW on a le statut international immédiatement bon Gary Wolf qui demande une casque oui de toute façon l'argent coule à flot tiens tu veux de la thune tu veux de la thune les mecs c'est ouf c'est ouf ECW TV 30.39 de rating ok et en fait Extreme Zone Wrestling maintenant on a un mois de warming up période after achieving de national status pas ça ça normalement c'est bon mais en fait on est passé immédiatement au statut international et donc on a fait notre cooldown ok ok donc normalement on peut poursuivre sans restriction mais de ce fait on est au niveau max on est à la size max en même temps tu regardes comment on est en Europe comment on est au Japon je peux comprendre qu'on est à la size max on a progressé beaucoup aussi au Québec avec notre notre plateforme de distribution un peu moins en Australie mais le Québec a bien grimpé et là ça va être très intéressant désormais de voir à quel point on va être capable de enfin comment on va pouvoir maintenir ça comment on va pouvoir faire grimper encore plus de trucs il y a les deal TV qui seront peut-être intéressants à maîtriser beaucoup de choses que je vais regarder en off et j'espère qu'on aura un meilleur salarié cap pour renégocier les catchers désormais mais on est toujours troisième compagnie mondiale ça va peut-être se jouer à l'argent parce que WWF et WCW ont énormément d'argent de leur côté ils ont tellement de thunes énormément de thunes donc c'est ça qui va voilà raising fast et B following their recent growth now is a very dangerous time for ECW for the next few months they must cross the fine line between confidence and overconfidence as they look to capitalize on their current success without overreaching and damaging their own long-term prospects et c'est là aussi où ça va être très très intéressant par rapport à ce nouveau statut c'est la guerre pour conserver les contrats qui va débuter le mois prochain là on a conservé psychosis moi aussi pas été la chose la plus la plus complexe mais on va faire un point tiens on va faire un point vous me permettez on va faire un point sur les statuts et sur les contrats alors je suis dans l'overview des rosters et comme vous voulez dire je me suis mis dans les contrats dans les détails des contrats de mes catchers et j'ai fait un tri par date d'expiration Shinsaki son contrat n'a pas encore débuté il arrive bientôt ça on sait Chris Benoit c'est celui qui est là depuis les plus gros deals qu'on a renouvelé là c'est Chris Benoit Jeff Hardy qui sont là encore pendant quelques temps 1300 jours etc on les a encore pendant 4 ans facile on est bien on est bien c'est pareil pour Al Snow qui a été bien négocié Bretard Cactus Jack ça c'est des là vous voyez c'est des catchers on n'a pas trop trop de craintes Terry Funk aussi on avait fait une grosse bataille avec WCW WWF pour le conserver donc lui encore il n'est pas trop mal mais là où ça craint un max c'est hop attendez hop je suis en train de revenir là où ça craint un max c'est je vais tout en bas de la liste Cybernético 38 jours on s'en fout un peu Sextor Hat Castle voilà Sextor Hat Castle 51 jours il va y avoir une bagarre pour Sextor Hat Castle ça va tirer dans tous les sens c'est une des plus grosses stars qu'on ait construite ever ça va tirer dans tous les sens Christian Cage 63 jours pareil 2 mois ça dégage Christian Cage il s'est négocié ailleurs ça part ailleurs Biola McGillicotu un peu moins grave ça va se conserver Kimona j'ai bon espoir également qu'on puisse la conserver Joey Stahl ça va Bubur et Dudley ça va batailler Bubur et Dudley alors après c'est pas un immense salaire Bubur et Dudley il est à 12 560 Devon Dudley il est pas loin non plus parce que si Bubur et c'est 64 jours Devon c'est 66 Dean Malenko 73 Brian Pillman 92 alors Vader il est en prêt donc on s'en fout Sabu il est en prêt donc on s'en fout Saint-Sel Gilbert ça va encore et là vous avez Rob Van Damme 129 jours Steve Austin 157 donc si vous voulez eux il y a aussi il y a une échéance là pour des catchers à dans 2 mois là on a des catchers pour Rob Van Damme Steve Austin qui sont à 4-5 mois ça va aussi se rapprocher très très fort alors là je vous cache pas que si je perds ces noms là dans un avenir proche ça laisse un immense vide à la ECW ça laisse un très très grand vide pour les autres après ça va ça va je sais plus où Raven se situe mais voilà le gros du taf il est pour conserver Sexerhead Castle Christian Cage les Dudley Boys bien sûr Brian Pillman et un peu plus tard Rob Van Damme et Austin c'est là où il va falloir se battre au niveau des wades tiens je voulais regarder un truc par rapport au salaire savoir qui étaient les plus gros salaires de la compagnie je pense que c'est une information qui va vous intéresser Austin a le plus gros salaire 56 625 Sexerhead Castle 55 000 Christian Cage 47 000 Cactus Jack 43 Raven 38 Pillman 37 Benoit 36 Funk 36 Bretter 33 Regal 26 000 est monté aussi Al Snow est un très très bon salaire Al Snow 26 000 Al Snow attention Renégocier aussi il n'y a pas longtemps Al Snow pourrait être très utile pour la suite Rick Rood aussi c'est un gros salaire même si c'est un de nos callers commentators c'est une grosse bagarre pour pouvoir le conserver Jeff Hardy gros salaire alors l'ordre de l'Emilevèque c'est 20 000 mais il est blessé c'est un gros salaire qui part dans le vent Rob Van Damme attention c'est pas un si gros salaire que ça Rob Van Damme aussi à la renégociation il va me demander je pense vraiment beaucoup plus beaucoup beaucoup plus vous avez un aperçu quand même de la grosse problématique qu'on va avoir qui risque d'être fameuse j'ai regardé aussi un petit truc au niveau de la size parce qu'en fait je dois garder 71% d'importance dans 8 régions et les Grands Lacs je ne sais pas pourquoi je pensais que j'avais une meilleure note dans les Grands Lacs les Grands Lacs je ne suis qu'à 71 donc j'ai intérêt d'aller produire du chaud à foison dans les Grands Lacs pour garder cette note très très haute les Grands Lacs je pense que ça va être le point sur lequel il va falloir bosser sachez qu'au dessus du niveau international il y a le niveau global il faut que j'amène 8 régions des Etats-Unis à 77% d'importance il y a le Midwest et le South West qui sont en train de monter qui sont à 72 chacun mais les Grands Lacs le Nord-Ouest je l'oublie un peu Puerto Rico Hawaï pas important mais les Grands Lacs là il va falloir bosser alors c'est fou parce que c'est l'importance qui compte mais en popularité par exemple dans les Grands Lacs qu'on a à 82 la popularité elle est ouf elle est ouf mais l'importance pas tant que ça après les Grands Lacs c'est une région aussi où il y a de la concurrence et justement comme là je viens d'arriver au niveau national je pense que c'est ça que tu vois c'est dans les là c'est un peu nouveau pour moi est-ce que c'est dans les compagnies Wars on peut regarder je ne sais plus comment ça fonctionne Entire World tout ça ok ok on est la seule compagnie au niveau international USA on est 3ème la 4ème promotion c'est mon territoire de développement aux Etats-Unis comme quoi tout le reste du catch c'est totalement pété attends je ne sais plus c'est dans quoi que tu vois ça Power 500 News Underworld ok ok c'est par rapport aux National Battles je ne sais plus où est-ce que ça se trouve je suis en train de chercher mais je ne sais pas là c'est pas ici les batailles nationales c'est peut-être là c'est peut-être là à National Battles voilà National Battles aux Etats-Unis mais là en fait ils ne nous ont pas encore inclus dedans on n'est pas encore éligible dans cet arrêt parce qu'on doit avoir 4300 you will score 4300 points psivocine batati batata ok 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 je vais être éligible prochainement parce que je suis en battement mais bon là c'est là j'espère qu'on ne va pas perdre notre point de popularité maintenant pour Redongrate parce qu'on n'a pas produit de show faites pas les cons les mecs faites pas les cons j'avance j'avance j'espère qu'on ne va pas perdre notre point de popularité juste parce qu'on n'est pas productif on a des haus show tu veux me dire on a des haus show c'est bon c'est bon c'est déjà le vendredi on y est donc j'ai des mails ceux-là vit attendez je regarde avant je regarde la size je suis en panique ça va 71 c'est bon ttttttttttttt tttttttttttttt les deux reviennent en même temps incroyable merci les sensei merci Karatek2 le prestige est à 100 le momentum est à 100 c'est ouf on va faire un dernier match un dernier show sur cet épisode au niveau international est-ce que c'est pas une surprise pensez passer au niveau national on est au niveau international qu'est-ce que c'est que cette folie Bon pas trop de doute de l'endroit où on va aller Les Grands Lacs Les Grands Lacs Et là popularité il y a marqué 82 Importance 87 Alors pourquoi je vois un 71 Quand je vais là Quand je vais à la size Pourquoi je vois un 71 Vous vous rendez fou Vous vous rendez fou Qu'est ce qui se passe pourquoi c'est 71 Qu'est ce que c'est que cette guerre Les Grands Lacs Ok Meilleur arène possible IL Champagne Assembly Hall Ok Prenons On attend 15 000 fans Bonne influence 15 000 fans Allons-y Booking Dernière journée De X-Restournement Je vous montre d'ailleurs les trucs requis Bamba Bigolo contre Kawada Bamba Bigolo est vainqueur Pressenti Pile man contre un adversaire mystère On ne sait pas On ne sait pas On est parti Booking Les amis Dernier show Avant de se dire A la prochaine Et pas dans 8 mois Le dernier Extreme Zone On termine Ce mois De Février Waouh Grosse aventure J'espère que vous avez kiffé l'épisode En tout cas on aura bien évolué Et j'attends bien entendu Tous vos conseils Et tous vos détails Pour ce passage du niveau culte Au niveau international immédiatement Là les experts dans le jeu J'ai besoin de vous Parce que c'est un truc Que je n'ai pas encore accompli Depuis que je joue à TEW Je partage cette expérience avec vous J'ai 2-3 parties en off Mais sur lesquelles Je n'ai pas autant On va dire D'enthousiasme D'engouement Et dans lesquelles Je n'ai pas été aussi loin Que celles qu'on fait tous ensemble En live Enfin en live Non on enregistre ces épisodes Mais que vous suivez Depuis désormais plus de 4 ans Commençons donc ce dernier épisode On est dans les Grands Lacs La région des Grands Lacs Devant 14 439 personnes Il y noa bien sûr Nous avons Terry Funk dans le pré-show Alors c'était un truc marrant Puisque pendant leur promo Terry Funk et Bret Hart Bret Hart a dit à Terry Funk Que c'était un catcheur Digne de faire des pré-shows Donc c'était une petite surprise Pour le public sur place De voir Terry Funk dans le pré-show Qui va battre Chavo Guerrero Dans un chouette match Long match Un match un peu technique Parce que Chavo Guerrero Il se défend Mais il va perdre Chavo Guerrero Contre Terry Funk 16 minutes Momentum pour Terry Funk Tout va bien Restons si vous voulez bien Dans le pré-show Avec le match suivant C'est un match par équipe Billy Kidman et Léviathan Vont faire équipe Alors Léviathan Dans le pré-show Pour là maintenant Qu'il a fait ses débuts Qu'il a battu Jerry Lynn On va commencer à tester Un petit peu plus de trucs On va maintenant Commencer un petit peu A le voir A faire des matchs avec Alors je l'associe à Billy Kidman Qui a un bon in-ring Ils vont battre Shannon Moore Et Shannon Ce qui avait gagné Un petit peu de momentum En quelques minutes Voilà 11 minutes 20 79 pour le rating global Léviathan fait un 69 Pas déconnant A voir pour la suite Comment ça prend Billy Kidman il a carré le match Ça me va L'idée c'est d'aider Léviathan à monter On va dire En force Et enfin Dernier match du pré-show Je savais que ça marche bien Parce qu'ils ont une bonne Chemistry tous les deux Steve Richards Contre Diblanenko C'est une victoire De Steve Richards Alors Malenko Grosse période de doute Richards qui rapporte Une victoire précieuse En plus de ça Au clan de Raven Même s'il est utilisé De très très loin J'ai pas choisi De vainqueur Quand j'ai bouqué le match Mais je sais pas Je me doutais que Steve Richards Allait gagner Donc Malenko Voilà 16 minutes 55 Pinfall Stevie Kick 87 Belle victoire pour Stevie Richards Un match qu'on pourrait voir Plus haut sur la carte Qu'on pourrait voir sur une carte normale 87 C'est un très très bon rating La carte principale On est parti Et la chose importante Christian Cage Christian Cage Qui a attaqué Paul Heyman Et Paul Heyman A convoqué Christian Cage Aux côtés de Stéphanie McMan Pour annoncer A Christian Cage Qu'il est suspendu Pour l'acte odieux Qu'il a fait à la fin De Hardcore TV Déjà que c'était une célébration Pour Steve Austin Etc Le mec vient déverser Sa haine Et calomnier Le nom de la ECW Il demande à Stéphanie McMan D'en faire autant Et Stéphanie McMan Elle a bien emmerdé Pour son show Paul Heyman Elle va dire Bah non Bah Christian Cage Il est bien venu ici Il est bien venu ici Ca peut te faire chier Bah on va te faire chier Paul Heyman Il s'énerve Etc Christian Cage Il joue de la situation Parce que Christian Cage Il partait un petit peu Défaitiste Et en fait Il va continuer d'en jouer Avec Paul Heyman Etc Ca prête presque A le droit à retaper dessus Et tout Tout se passe bien Stéphanie McMan Elle a bien performé Sur le segment Sans Un bon gros sans Et Christian Cage Qui Qui désormais Est libre de ses mouvements Du côté de Extreme Zone Il est juste banni Pour le moment De Hardcore TV Voilà La storyline se poursuit Bien entendu Christian Cage Contre Contre Paul Heyman Contre Paul Heyman Et Austin Contre l'autorité Globalement Alors Oui Gros banger Je voulais un gros banger Sur le papier Parce qu'attention Il va se passer Quelque chose d'incroyable L'excellence C'est une victoire C'est une victoire Figurez vous De l'équipe de Kurt Angle Mystérieux Et Super Crazy Qui deviennent Les nouveaux Rois des trios Grâce A une intervention De Terry Funk Qui est venu faire Chez Bret Hart Il a pas obtenu Ce qu'il voulait Terry Funk De ce fait Il s'est un peu fait oublier On a eu le droit A un long match Très cool match De 19 minutes 39 Ça me fait un 94 Les performances individuelles Elles sont très très bonnes Angle il a brillé Angle il a été Angle et Mystérieux Un peu héroïque Super Crazy Un petit peu plus en retrait Mais on a eu Un très très chouette match Qui s'est conclu Par la victoire Et le couronnement De nouveaux champions trio Pour remettre le titre Peut-être un petit peu plus En mid-card Mais j'ai profité Qu'il y avait Une immense concentration Sur le truc Bret Hart Terry Funk Pour tout faire péter Un grand coup 94 Je suis très satisfait De ça Bret Hart va péter un câble Et forcément Le match contre Terry Funk A un moment donné Vous voyez On le tease Il va se faire Ça fait quelques mois La qu'on est sur le programme Ça va tomber Steve Corino En interview avec Kimberly Page Il va régler son compte A Danny Inferno Je terminerai la storyline ici Steve Corino Fait une promo Pas ouf 77 Kimberly Cage Elle est terrible En tant que présentatrice Interviewverse Pas de problème Steve Corino Pas ouf ouf 77 Le programme Il est pas hot Donc on va terminer Ce programme Qui est pas hot Et peut-être repenser A comment utiliser Danny Inferno Mais là pour le moment C'est pas brillant C'est pas Danny brillant Pour le coup Et bah ça me fait qu'un 75 Un match que j'ai mis En wild brawl 12 minutes 56 Victoire de Corino Sans appel Avec le old school Expulsion 70 pour la note de Corino Qui fait pas non plus La meilleure perf 58 pour Danny Inferno Fin De la storyline Pas ouf 75 Bon X-Ray Storm X-Ray Storm Dans la foule Et Toshiaki Kawada Contre Bam Bam Bigolo Je savais quand les deux hommes S'affrontaient Ça faisait quelque chose De très correct Bam Bam Bigolo Va passer le tour Comme il était pressenti Le favori Pour passer ce tour Grâce à une distraction De la part de John Zandy Qui continue son programme Avec Kawada Au moins Allié l'utile à l'agréable Voilà Faut avancer la storyline Bam Bam Bigolo Se qualifie Et je pense que La grande question Tout le monde se pose C'est Qui est l'adversaire De Brian Pillman On sait pas Alors Brian Pillman Il va faire quoi Il va venir au ring Il va attendre Qui est son adversaire Mystère Pourquoi on a fait Autant de suspects Au tour de Brian Pillman Et là On a l'adversaire mystère Qui apparaît Et c'est nul autre que Stone Cold Steve Austin Champion Qui s'implique dans le tournoi Pour faire Parage A Brian Pillman C'est un coup monté De la part de Paul Heyman Voilà Austin a réclamé ce match Contre Pillman Au moment où Il s'y attendait pas Et en fait Là le moment Les gens se regardent À la table des commentateurs On comprend pas Qu'est-ce qu'il se passe Pillman Qu'est-ce qu'il se passe Austin Déter Le titre est pas en jeu Et Austin Vient potentiellement Priver Pillman D'une opportunité S'il lui prend S'il lui coupe la route Dans le X-Risk C'est totalement fou C'est totalement Record bolesque Et là en fait Les gens réalisent Qu'ils vont assister A un Austin Contre Pillman Waouh Et puis on est parti Mes amis Après un sec Bon bien sûr Qui a fait un sang Le combat Va me faire seulement Qu'à 85 Alors Bon J'ai mis le truc En spectacle Est-ce que c'était Pertinent de ma part J'en sais rien Mais je voulais pas Livrer C'est vrai que dans mon idée Je voulais pas livrer Un immense banger La table des commentateurs Christian Cage Il va se pointer A la table des commentateurs Vu qu'il peut faire Un petit peu ce qu'il veut C'est lui qui va Détourner L'attention de Steve Austin Pendant le match Et lui Couter La victoire Victoire donc de Brian Pillman Qui va être bien conscient Quand même Que Christian Cage A eu son petit mot à dire Que Austin n'est pas resté A 100% focus dans le truc Alors que Heyman Devait gérer le cas Pillman Donc le cas Christian Cage Donc ça permettra De monter la storyline De l'autre côté Brian Pillman On le focus à fond La caisse sur le X-Ray Tournament Pour faire Pour aller faire Comme Sexual Hat Castle Un 2x2 Voilà Sexual Hat Castle Il est pas revenu de blessure Malheureusement Il reviendra je pense On va le récupérer Juste après Pour le prochain épisode Et match quand même Qui décrit Avec du sens et celui Le catch Fantasticoid Pillman Bat Austin Alors le 85 Il est décevant Peut-être mes choix De Booking Qui n'ont pas De ce fait Qui n'ont pas aidé Puisque On a du 95 95 Au niveau des Y Performances Qui sont excellentes Que dit le Dirt Sheet Le Dirt Sheet Va dire que je vais être pénalisé Par rapport Alors attendez Faible 8 Au niveau de la story De Christian Cage C'était peut-être pas le moment De faire un match spectacle Même si ça Concernait pas plus Christian Cage que ça Ok J'aurais peut-être dû m'en passer Alors Christian Cage Qui pénalise lui carrément A la table des commentateurs Lui il a pénalisé le truc Et le public Qui était déjà trop chargé Émotionnellement Alors quand tu fais un match spectacle Vaut mieux avoir un Je pense un Calm the crowd Juste avant Et là j'avais pas le choix J'étais obligé de mettre Un match storytelling Qui normalement est censé Un petit peu refrainer la foule Mais pas suffisamment Pour profiter de ce Brian Pillman Austin à son meilleur potentiel Les matchs spectacle Ou épique Ou tout ça C'est assez dur A mettre au bon endroit Et là je voulais vraiment Mettre une dimension spectacle Genre vous allez voir Qu'une fois ça Au moment où Vous y attendez pas 85 Ce qui reste Cela dit Quand même Un solide match Bon Même Corino Pas Corino Dimanco Et Stevie Richards Ils ont fait mieux avant Bon ça peut être décevant Ça peut être décevant Mais ça donne Une bonne piste Pour la suite C'est bien que ce Austin Pillman Soit pas le meilleur Par rapport aux idées Par rapport à ce qu'on veut faire Par la suite 88 Pour la note globale du show Ce qui je pense Va aider les Grands Lacs A gagner un petit peu En popularité Ça va peut être pas se voir Tout de suite Pas en popularité Mais en importance Je suis très déstabilisé Également par les notes Qui sont différentes En fonction des écrans Dans lesquels je vais Mais bon On verra bien On verra bien On a perdu un petit point De momentum Bon Pas grave Grands Lacs On est resté à 71 Bon Ok Allons voir les infos Nobo Iko Takada C'est blessé Au Japon Broken Neck Oula il va être blessé Pendant longtemps Selon Christian Cage Shannon Moore Ne connecte pas Avec les fans C'est une perte de temps Pour aussi Rame 30.39 De TV Rating Très très bon New Japan Nouvelle amitié C'est créé entre Masato Tanaka Et Hiroshi Tanashi Young Lion Qui a débuté là-bas Joshin Liger Ça y est c'est officiel Il quitte New Japan Et rejoint WCW A partir du mois prochain Donc Le Thunder Sera du côté de la WCW Et sera utilisé Je pense dans d'incroyables Storyline Au côté de Hulk Hogan Qui est champion Qui a conservé D'ailleurs son titre A l'issue du dernier P-per-view De WCW Je crois Je sais plus Contre qui C'était le main event Mais il a conservé son titre J'ai vu qu'il y avait Un Scott Steiner Contre Ayabouza Ils continuent Leur shoot D'ensemble Bref Ou alors Il faisait équipe Je sais plus Goldberg Il faisait rien Goldberg Il faisait rien Voilà Et Boussa Steiner Nos anciens Taz Ils en font rien Taz Ils ont Taz Taz Qui est super bon Ils en font rien Tristesse Tristesse cette ECW On va regarder Cette ECW Pardon Situation contractuelle Augmentation Demandée par Woman Qui va être acceptée Psychosis Un petit peu plus tôt Je l'ai fait en off Il a accepté Bien entendu De renouveler son contrat Pas de soucis Regardez moi le profit On est parti Le profit Le profit Pour lancer les hostilités Pour le début du mois de mars Attention le profit Un point sur le profit Du profit à fond la caisse Je pense qu'on fait un profit Gigantesque Pour le mois de Le mois de février On a fait 3 euros Que 3,475 millions Je m'attendais à un meilleur profit Ouais Ouais Un profit qui est même Légèrement moins bon Que le mois précédent Ah ouais C'est vraiment pas le must Qu'on ait fait Après quand on tourne 3 millions C'est pas mal Décembre On avait dépensé Beaucoup d'argent Pour des dépenses extra Notamment sur des créations De trucs Tout ça Création d'arène Il me semble On avait créé une arène Là vous avez vu Les 20 millions Là bas dépensé C'était pour créer Notre network Qui nous a aidé Justement à s'établir Un peu mieux Notamment au Canada J'ai hâte Des prochains Des proches Des fins de deal télé Pour pouvoir renégocier Parce que là Je pense qu'on peut aller viser Des trucs encore plus gros Avec notre statut international Je vous le casse Et toujours des morales issues Mais ça ne m'intéresse pas Le XRUS Tournament Est normalement prévu Pour se terminer ce mois-ci Merci beaucoup Pour la précision Des informations Chris Jericho A reçu une offre De IWAJ Ok Moi Chris Jericho Je ne peux toujours pas Renégocier avec Il fait la gueule Il fait la gueule Non non Morale InnoCW De toute façon Chris Jericho Ça sera minimum 6 mois Pour le récupérer Je ne sais pas où on en est Je ne sais plus quand Est-ce qu'il est parti Dragon Kid Il demande à se barrer Du territoire de développement Tommy Dreamer Demande encore une fois A se barrer Bon le Tommy Dreamer On va trouver un moyen De le réintégrer Vince McMahon C'est désormais Relocalisé dans la Tree State J'ai une belle jambe Paul Lévesque Lui il est parti s'installer Dans le South West De toute façon On s'en fout Il est blessé Il peut déménager On ne va pas le voir Pendant un long moment Un long moment Et ranking On est toujours 3ème Ça rend ouf Ça rend ouf Je suis ouf Pourquoi ? National Battles Est-ce qu'on est On n'est pas impliqué Dans les National Battles Qu'est-ce que c'est Cette zouaverie Pourquoi on n'est pas impliqué Dans les National Battles On n'est pas éligible C'est parce qu'on est toujours Dans le cooldown C'est parce qu'il y a le cooldown Le truc de cooldown Ok Si on y était Notre score Ce serait 3996 points Par rapport aux notes globales Des mecs Je ne sais pas comment Elles sont calculées Mais WCW Ils sont au-dessus Au niveau de la guerre nationale Parce qu'ils ont Hogan surtout Ils ont Hogan qui a 940 Hogan et Sting C'est un peu trop populaire Hustin quand même Une grosse popularité Christian de Kenjo Si tu me diras Il y a Sexton Artcastle Qui va revenir Donc il n'est pas encore revenu Suis-y Il est encore blessé Sexton Artcastle Comment ça marche ? Fini là Un jour Un jour Il est de retour Pour le mois prochain Voilà Retour de Sexton Artcastle Très attendu Non Revois la size Je termine là-dessus On est Grand Lac A faire progresser Le Midwest On va surveiller également Le Midwest Attention On est à 72 Il ne faudrait pas le perdre Le Midwest Ontario Putain On est passé à 62 Dans l'Ontario Je suis très très agréablement surpris De la progression du côté du Canada Le Mexique Petit à petit Le Mexique Ça commence à bouger Surtout le nord du Mexique Qui est à 40 Ça c'est bien Bon par contre L'Europe Le Japon Il n'y a même pas besoin D'y retourner On est On est des héros Là-bas Ad vitam aeternam Pas de soucis là-dessus Il y a deux trois Il y a deux trois petits stades Que je vais commencer Un petit peu à fouiller Vous avez toutes les infos Entre les mains Si vous voulez donc M'aider Continuer Et bien entendu Votez pour les prochains tours Du X-Race Tournament Qui vont s'afficher Au moment où Voilà Je parle Ça s'affiche Vous avez les prochains tours Face à vous Et vous pourrez voter Comme d'habitude Merci à tous ceux Qui s'impliquent Tous ceux qui réclament Un épisode de TEW Finalement vous l'avez Et c'est cool Et c'est très chouette Allez C'est tout pour moi C'était Sturie Et tout le monde Reste fort A la prochaine Ciao Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada